Salut tout le monde, c'est Nabil, toujours heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, accompagné de mon cher Karakoul, comment ça va mon gars ? Ça va, ça va, hein ? Plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs pour le cinquième épisode de notre aventure de survie sur l'incroyable 1.0 de 7 Days to Die. Open world, génération procédurale, toutes les semaines il y a une horde de zombies qui nous attaquent, il y a du craft, il y a de la construction, il y a du RPG. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédents épisodes, le lien est dans la description, vous cliquez dessus, vous avez tous les épisodes, sinon on est jour 14 déjà les gars, on a une maison établie, forge, on va pouvoir crafter des outils et tout, mais avant ça, il faut se dire la réalité, Karakoul, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a la lune de sang, jour 14, après deux heures. Raconte-leur, raconte-leur, viens, on clear le bâtiment, on veut établir une base anti-horde là-dedans, en attendant, mais ouais, raconte-leur le plan de la journée pendant qu'on avance un peu, j'en ai marre de parler, moi. Bah là, du coup, ce serait déjà de clear ce bâtiment qui est en pierre, on va reprendre la méthode de la dernière lune de sang, parce qu'on n'a pas eu le temps d'établir une vraie base anti-horde, et puis on va s'installer ici tranquillement pendant cette journée là, on va farmer un peu pour faire des pièges. C'est à peu près le même topo que la dernière lune de sang, mais dans un autre bâtiment cette fois-ci. Absolument, une horde. Eh, il n'y a rien, je cherche, s'il n'y a pas un point d'entrée ouvert. T'as vu quelque chose ? Oh, je jure, on peut rater par le camion. Les gars, regardez, j'ai mis une amélioration sur ma lance de feu, avec des chances d'enflammer l'ennemi, et aussi des chances de le faire saigner. Il n'y a pas d'effet visuel de saignement, mais ça fait des dégâts. Aussi, entre le précédent épisode et celui-là, on a fait du vélo, Karakoul et moi, on a été récupérer nos anciennes ressources, qu'on avait laissées lors de l'ancienne horde. Merci mon cher Bleeding, merci beaucoup. Et attends, sache que là, mon établi vient de finir de ce craft, c'est bien ça. Oh, on va pouvoir poser l'établi, la forge. La forge est placée, l'établi sera bientôt. On passe une aire, là, l'âge de fer, les gars, on va pouvoir avoir des outils et des armes de fer. Pioche, hache, arme. Et puis, non, c'est ça, écoutez, si jamais vous voulez voir tout le contenu uncut, vous avez mes Rediff Twitch, elles sont accessibles gratuitement, elles sont archivées pendant 2-3 mois. Je vais même créer des highlights comme ça, c'est archivé en permanence. Mais ce n'est pas possible de ne pas avoir d'entrée logique. Bon, peut-être, écoute. Si, si, mec, 100% des bâtiments sont supposés avoir une entrée. La lumière est là, par contre. Tu as vu ? Je rentre de force. Rentre de force. Ah, j'ai marché sur des pièges. Regardez, les gars, là où il y a la lumière, c'est là où on doit cliquer le bâtiment. Mais par contre... Ça va, on peut rentrer. Agora me dit que c'est le bâtiment de gauche, ce serait l'autre bâtiment par lequel on devrait rentrer. Tu sais, ça a du sens, hein ? Ah, ouais. Ça existe, des bâtiments, deux bâtiments reliés entre eux. Ah, chien ! Clépte. Il est mort, wow, je suis blessé en plus. Je me soigne. Je suis grave encombré, les gars. Comme d'habitude, vous connaissez, si vous avez vu les précédents épisodes, on loot, on loot. J'ai 100 balles pour la lune de sang. 600 balles de calibre de 9mm. Tiens, Kara, s'il te plaît. Attends, après, après. J'allais te donner du stuff. Parce que ça, c'est des coffres directs, là. Ah, mais mec, on a grillé des étapes, là. On aurait dû rentrer par l'autre bâtiment et tout, je pense. Dans le mapping du bâtiment. Mais on s'en fiche, on fait ce qu'on veut dans ce jeu. La liberté est totale, encore une fois. Mince. On trouve vraiment un bon rythme, un bon flow. Avec nos armes, leurs améliorations. Un truc que je peux vous confirmer aussi, les gars. C'est qu'ils ont bien buff tous les zombies. Ils ont tous plus de PV qu'avant. Certains, juste 25%, lol. Et d'autres, 200-300% de PV. Donc, il y a des zombies qui prennent 2-3 fois plus de temps à tuer. D'autres, un peu plus de temps à tuer. Nous, on est en difficulté, encore une fois, survivaliste. C'est pas vrai, ils font que d'esquiver mes coups, là. Je fais n'importe quoi. Tiens, tu l'esquives, celle-là ? Bah, oh là là, stylé. Oui, l'électricité, c'est pour les assommer. Ah, oh. T'as vu, c'est ça le flow, le rythme dont je parle. C'est trop ça que je fais. Ouh, j'aime ça, les cadeaux de caracoules. De base, la sainte lampe. Oh là là, mon gars ! La sainte lampe. Lampe de casque, incroyable. Merci. Et donc, sur mon casque, puis-je mettre notre amélioration ? Je ne pense pas, j'ai une amélioration d'armure. De slot, pardon. De poche d'armure, mais je vais l'enlever et mettre la lampe à la place. Et donc, comment tu l'allumes ? F. Oh là, les gars ! Que la lumière soit. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin de jouer avec le gamma du jeu. Essayer de monter l'éclairage, le réduire de nuit. Ah, je n'enregistre pas. Il y a juste une lampe, là. Je te jure, ça change la vie. Merci, Karatien. J'ai des trucs pour toi. J'ai des livres que j'ai déjà lus. Peut-être que tu les as déjà lus. Ah, gros, c'est ça. Et aussi, dis-leur à combien de livres de craft de véhicules tu as tué ? Ah oui, je suis à 19 sur 20. Yes. Et maintenant, je suis à 20. Et j'ai quoi, j'ai quoi ? J'ai la mini-moto. Les gars, il s'est fabriqué la mini-moto. Vous savez comment c'est, on s'est divisé. Regardez, moi, je fabrique les armures, la nourriture, le médical. Je vais aussi fabriquer masse, massue, lance. Oh, qu'un coup-bouc. Il y a des boîtes de... Agriculture, nourriture. Lourd. Et ça y est, quoi ? La fusion de tuyaux. Oh, wow. C'est pour moi, ça, la modification d'armure ? Non, je l'avais, hein. Tu ne me l'as pas donné. Alors, tu l'avais, hein. Excusez-moi. Je pensais que j'en avais une de une seule poche. Mais dans ce cas-là... Où est mon amélioration d'armure ? One poche only. Celle-là ? Je la modifierai, je l'enlèverai. Ah, mais attends, j'ai une autre place, ici. Bam. Dans mes gants. J'ai une modification plus 1 et je mets la plus 3. Comme ça, dans mon inventaire, regardez. Tous les emplacements non grisés ne m'encombrent pas. Alors, il me reste combien de slots ? 3. 6, 9, 10. 10 slots, oui. Il me faudrait des meilleures armures. Je sais en fabriquer des meilleures armures. Pour pouvoir y mettre plus d'amélioration. J'aurais tellement pas dû ouvrir la porte. C'est quoi, le problème ? J'aurais tellement pas dû ouvrir la porte. Ah, oui, parce que... Ouais, parce qu'elle est ouverte en permanence. On n'a pas le contrôle dessus. Il y a ça qui est ouvert, ouais. Plus tard, on pourra faire des circuits électriques, les gars. Nos circuits, nos portes, on peut les ouvrir, les fermer. Mais celle-là, vu qu'elle vient avec la map... Ah, mais celle-là, elle s'ouvre, elle se ferme. Elle est juste endommagée. Ouais, mais elle est... Donc, on veut survivre à la horde, ici. Moi, j'ai fabriqué 130 pièges. Je sais pas si t'en as fait quelques-uns. 130 ? Non, mais pas encore. J'ai pas encore commencé. J'ai passé la nuit à farmer du bois parce qu'on ne veut pas affronter de zombies. Moi, je vais rentrer pour aller me vider parce que je suis blindé, quand même. T'as raison, je vais placer les pièges et je te rejoindrai. 22h, c'est l'heure à laquelle la horde va arriver, les gars. Y a-t-il un modérateur dans le coin qui pourrait nous faire une prédiction Twitch ? Sinon, je saurais le faire, y a pas de souci. Moi, je suis confiant, les gars. Après notre performance lors de la première horde, je suis confiant en nos capacités à repousser la deuxième horde. Vous savez, un autre truc aussi ? Vu que nous ne sommes plus pas... Nous ne sommes pas dans le biome forêt brûlée, eh bien, la section est plus basse. On était section 50. C'est la progression et la difficulté du jeu, ça. Équation de quelques variables. Le biome où on est, notre niveau et d'autres trucs. On était à 50 lors de la première horde. Là, on est à 28 et 38. Donc, normalement, normalement, la horde sera moins vénère que la première fois. Oui, tu es plus haut level que moi avec ton glitch de quête doublé, là. Non, c'est pas le glitch de quête. Non, c'est vrai. C'est juste que je suis beaucoup plus mort que toi, plutôt. Tu as genre 5 fois moins de mort que moi. Je suis mort 20 fois. Tu es mort 5 fois. Ouais. Plus grand écart encore même. Ça, je n'aurais pas dû, peut-être. J'ai tellement hâte d'avoir des outils en métal, les gars. Je vais rentrer à la maison très bientôt. Vous montrer notre maison. On peut appeler ça notre base, mais attention. Nous allons avoir une base et une base anti-raid. Donc, une maison et une base anti-raid. Pour l'instant, nous avons emménagé dans la maison. Et ça, c'est la base anti-raid temporaire. L'établi, tu vois, je le mets tout. L'établi, je le mets à côté de la forge. L'établi, on peut le mettre à côté de la forge. Tu m'avais dit que ça t'arrangé, je pense, hier. Oui, mais c'est le même domaine. Donc, en soi, pourquoi pas ? Attends juste, je me dis, par contre, si je mets des pièges ici, les zombies vont mourir hors de notre champ de vision. C'est ça, les caches, la bâche, ici. Il faudrait que je mette les pièges plutôt à l'intérieur. Oh, zut. Ouais, mais dans l'intérieur aussi. À l'intérieur, je veux dire, à l'intérieur de la palissière. Ah oui. Bah, parce que le sens, c'est pas trop important des pièges. C'est juste un bloc qui fait des dégâts. C'est pour ça que je fais pas attention au sens. Je te jure. Enfin, je te jure. Je pense. Je te jure que c'est ce que je pense. Je me prends peut-être. Ah oui. On a aussi réalisé à la précédente horde que les pièges ont vraiment beaucoup plus de dégâts qu'avant. Ils sont plus durables, donc les deux vont ensemble. Moi, je pense pas que l'orientation des piques compte. Alors, Nih, peux-tu nous envoyer une prédiction ? Mais genre pour les 20 prochaines minutes, tu sais ? Comme ça, les gens ont le temps de voter pendant même 30 prochaines minutes, s'il te plaît. Et la même prédiction que la dernière fois, c'est-à-dire combien de morts vont-ils accumuler ? Zéro, une, deux, trois, quatre plus. Au pluriel, t'as vu, tu peux remettre la même prédiction que j'avais mis. Comme ça, ça compte les morts à Karaku, les mêmes morts à moi. C'est très imprévisible. Et pour ceux qui se demandent de quoi on parle, c'est évidemment pas des jeux d'argent, là. C'est des jeux avec les points de chaîne Twitch, là, des points fictifs, où les gens peuvent prédire notre victoire ou notre échec lors de la horde. Regardez. Aouh ! Je vais mourir avant la horde, mais en haut de l'écran, là. Le 14 est en rouge. J'ai faim. C'est grave, j'allais dire. J'ai fait pas mal de bouffe, mais elle est à la maison. Il faut que j'aille la chercher. Et voilà. T'as posé l'établi ? Ça fait du bien. J'ai hâte. J'arrive. Il est où, mon vélo ? Oh là là, les outils. 60 fers forgés. Oh, le 4-4. C'est tout la mini-mode. J'ai un marqueur maison, les gars, là-bas. Attends, je peux faire directement l'auto-gire. Ah non, je n'ai pas les pièces, moi. Non, c'est ça. Il te faut les pièces. Tu débloques peut-être le craft, mais après les pièces, c'est une autre paire de manches. Et donc, pour la mini-mode, qu'est-ce qu'il faut à peu près pour les différentes pièces ? T'as le châssis, le moteur. Alors ? Le guidon. Mini-mode. Châssis, fer forgé, pièce mécanique, ruban, cuir, pièce électrique, guidon, c'est pareil. Pièce mécanique, ressort phare, pièce électrique. Tout ça est très facilement trouvable avec une clé à molette en allant recycler plein de véhicules. Très, très facile, ouais. Donc, on peut se faire des mini-motos, quoi. Après la horde, objectif mini-moto ou quoi ? Je lance la production de fer forgé, ouais. Tu gères, ouais. 96 de... 87 de fer forgé. Aïe, 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 le step-up est réel. Oh, mec, tu m'as donné une lampe de casque. On passe à l'âge de fer. On va survivre à notre deuxième ordre. Je vais faire le soufflet aussi pour que la forge soit à 20% plus rapide. C'est bon, ça. 20% plus rapide, c'est énorme. Je vais faire le soufflet et tout. On peut toujours pas monter à deux sur la mini-moto ? Je sais pas, mais je sais que... J'avais vu un side-car, mais c'est pas la mini-moto de la side-car. C'est l'accompagnateur à côté, là. Non, je pense pas. Ah, mais on a pu... Vraiment, le tissu... En fait, il faut que je... Je te jure au blé d'en montrer à 6 dessus. Il te faut du tissu, tu dis ? Je dois aller dans des maisons pour tout démonter. Je pense que je vais aller dans des maisons pour démonter tous les canapés, tous les meubles. Ouais, je peux t'aider, je vais t'aider. Mais en fait... C'est l'objectif récupération, là, aujourd'hui. Fais ça, moi. Je vais couper du bois pour les pièges un peu plus. Et toi, fais ça. Je vais parsemer des pièges plus loin autour de la maison, comme ça. Ces pièges-là... Moi, je fais des rangées. ... vont permettre de tirer sur les zombies aussi. Ils seront pas juste collés au mur, en gros. Ouais. Les gars, il y a une chance de trouver du miel dans les souches d'arbres. Et aussi, tu peux... Donc, faut looter. Tu peux aussi faire en sorte de... Comment dire ? De mettre des blocs en bois de construction que tu les améliorenes. Ah oui, c'est bon, ça. Pour faire... Pour bloquer un peu plus encore. C'est 500 HP par bloc, en bois. De ouf, comme ça... Moi, j'appelle ça des scratch post. C'est des grattoirs à chat, tu sais. Les zombies se grattent dessus. Ils font leurs griffes. Et pendant ce temps-là, tu leur mets des têtes. Si tu fais une rangée de 3, ça fait l'équivalent d'un mur en béton. C'est lourd, ouais. En pavé, là. Ouais, c'est stylé, je vois. Ça fait plaisir. Ah, au-star. C'est bien aussi que je sois indépendant. Pas obligé d'être payé pour chaque jeu que je présente. Et puis, c'est déjà mon travail, tu sais. Je veux dire, Twitch, YouTube, les abonnements, tout ça. J'en suis très reconnaissant. Alors, merci d'en faire partie. D'y contribuer. Merci d'être là. Les amis, notre humble demeure, notre humble demeure. Très humble pour l'instant, car elle nécessite des rénovations. On finira par refaire les fenêtres et les vitres. Il y a des zombies à l'extérieur. J'espère que ce n'est pas une horde. Secrètement, j'espère que oui. Ah non, c'est toi. Je pensais que tu étais un zombie, Wallah. Les zombies t'aplaté, hein. Regardez le beau gosse. Caracool. J'essaie de faire du tissu, mais c'est chiant, là. Il faut du coton, mais là, j'ai tout mangé autour. J'ai mangé tout le coton qui était autour. Vous êtes gentils, merci, Montyax. Merci, les gars. Elle arrive, Bailey. Écoute, une heure IRL, c'est 24 heures in-game. Ça, c'est un zombie. J'ai entendu quelqu'un, Wallah. Un zombie, une zombie. Caracool, les gars, il a 5 d'intelligence. 25% de chance de démembrer. C'est comme moi avec les lances, mais lui, c'est avec la matraque électrique. D'ailleurs, vu que je suis jaloux, je vais augmenter. Il faut que je me décide. Mais moi, c'est parce que je suis allé dans Courage, tu sais. Alors Courage, ça augmente les chances de démembrer avec les mitrailleuses. Moi, les gars, c'est lorsque je vais commencer à sérieusement utiliser la mitrailleuse que vous allez voir les one-taps à la tête. Genre one-tap, la tête, elle saute. Tu sais, c'est là que je vais avoir le 25-30%. Comme a dit Caracool, c'est 50% max. Un tir sur deux a une chance sur deux de démembrer, plutôt. Je le mets tout ton feu de camp pour la cuisine. J'en ai déjà un en avant de la sortie principale. Il n'est pas très visible, mais j'en ai déjà un. Non, mais tu veux que je t'en mets tant dans la cuisine ou pas ? Non, viens faire un feu de camp ici, s'il te plaît, si tu peux. Il y a une table de pique-nique, là où je suis, directement sur moi. Dixon ! Dixon, Dixon, Dixon TV. Merci infiniment, mon cher Dixon. Un collègue streamer, ça fait plaisir, quel honneur. Ici, là, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui. Parce que regarde, il y a déjà le barbecue sur le balcon. Ah, mec, tu m'as mis tellement bien avec la lampe de mineur, là. De casque de mineur, je suis refait. Moi, j'avais un truc en tête. J'étais venu vider mon inventaire, oui, c'est ça. Et vous faire un peu la visite de la maison. Sinon, c'est là-bas que j'avais posé mon vieux feu. Je vais les démonter des meubles, moi. Regardez, les gars, le manoir. Le manoir sans les pièges de métal, sans les obstacles et tout. Big up Karakoul, il a fait le plus gros travail d'emménagement et tout. J'ai essayé d'aider au mieux, mais c'est lui, en vrai, qui a fait le plus gros du travail. La salle des coffres, ici. T'as pas du cheat sur toi ? Négatif. Ah, deux, mec, tiens. C'est mieux que rien. Ah ouais. Ah non, c'est bon. Sérieux, c'est assez ? J'en ai pile assez, il m'en manquait. C'est vraiment mieux que rien, alors. Soufflez, avancez, j'ai ce qu'il faut. Wow, trop cool. En fait, pour trouver du swatch, il faut vraiment que je loot absolument toutes les poubelles. J'ai beaucoup de chance d'en trouver là-dedans. Soufflez, soufflez. Les machines à la vue aussi, quelqu'un m'a dit. Ouais. Moi, je vais bien trouver un fusil dans une machine à la vue. Les armes tranchantes infichent 10% de dégâts supplémentaires de nuit. La lance est une arme tranchante, bien que perforante. Ah, Dixon, mon gars, tu le regretteras pas, je suis tellement content. Non, il y a une aura spéciale, tu vois, une énergie spéciale. Lorsque je joue à un de mes jeux préférés comme ça, Project Zambroïde, Banner Lord ou quoi, et que des centaines de gens découvrent et me disent, la bille, je crois que j'ai craqué, je vais m'y mettre. Et là, des gens découvrent le chef d'œuvre que c'est. Donc, on est tous dans la même boucle d'un excellent jeu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de partager la découverte d'une belle œuvre. Comme je dis tout le temps, c'est comme partager un beau film, une belle série. C'est des œuvres d'art, les jeux vidéo. Kenshi, évidemment, Ombra Azur, la ref, la base. Nourriture. Je mets le café là-dedans. La bonne sauce de papy, Miam, c'est 3 minutes avec 10% d'amélioration au troc. Quand tu sais vraiment ce que tu vas acheter, un truc cher, tu bois la bonne sauce de papy et après tu trades. Comme ça, après avoir bu la sauce de papy, il te fait un rabais de 10%. Le marchand. Il est horrible. Désolé, j'insiste un peu trop. Le tacos au poisson, t'as pas menti au dernier épisode quand t'as dit que ça réégale. Là, ça fait 40-40, c'est énorme. Ouh ! Ouais, j'ai justement qui gargouille, mais je suis bien là. Ah, c'est peut-être pour le couteau et machette seulement. Aljumac, c'est pour ça que j'ai hésité de ouf. Ça compte peut-être pas ma lance comme arme tranchante, mais c'est peut-être une arme perforante. C'est pas si grave, j'ai pris de l'atout, le magazine. Ah, crazy ! Je vais faire une clé à mollet, tu n'es pas volontaire. Aussi, je l'ai montré tout à l'heure, mais on était en live, on n'enregistrait pas encore l'épisode. Regardez, les magazines là, ça commence à chiffrer quand même un 4 sur 7, 4 sur 7. Notre perso, je disais que c'était un récipient vide qu'on commence à bien remplir après 14 heures de jeu. On commence à être fort au bas de points, en combat de bar, l'almanac du pompier, quelques compétences liées au travail du pompier, SO Phoenix, le journal du chasseur. Il y en a où je suis 6 sur 7, il manque un magazine de lance, et après j'ai l'atout ultime. Les éliminations avec une lance recherchent votre endurance. Et donc, Caracool, c'est la même chose. On commence à être des persos vraiment puissants. Pareil pour la fabrication, c'est diviser les trucs. Là où moi, je suis en train de lire des livres, Caracool me les donne. Et inversement, lui, il lit des livres de forge, fabrication de voitures, fabrication de base, tout ce qui est lié à la base et à la construction de base. Moi, je fais d'autres trucs que vous voyez là à l'écran, il y a 30 secondes. Le point américain, c'est cool. J'avais l'impression qu'on était super lents, mais en effet, je viens de me rendre compte qu'on avait juste passé 13h et quelques sur la partie, c'est que dalle. C'est rien, on est au tout début, il ne faut pas se stresser, le jeu évolue aussi vite que nous. Je suis tellement habitué à jouer avec le temps qui est plus long, donc 14 jours dans le jeu, ça fait beaucoup plus de temps et on est bien plus avancé. Mais non, ça, c'est la vraie progression comme ça. Je comprends, toi, tu fais en sorte que c'est 3h pour 24h, tu mets genre, tu mets combien ? Non, non, 2h. 2h pour 24h, ok, nous, on a mis 1h pour 24h. Là, actuellement. C'est très bien comme ça, monsieur. Je vois, je vois, je comprends. Je trouve du coton, là, c'est parfait. Content pour toi. Faire du tissu. Comme ça, je vais me faire une clamolette au niveau 5, là. Regardez, j'ai douté ça, petite tourelle. C'est mignon, hein. Plus tard. Pour ceux qui, peut-être, découvrent le jeu avec cette vidéo, on est sur 100km² de monde ouvert. On a généré procéduralement nos 10 par 10 km. Il y a 5 biomes avec différentes difficultés. Différents biomes, différents ennemis aussi. Mais la difficulté est surtout définie par notre section. Le résultat de plusieurs facteurs qui sont pris en compte en temps réel. Et on doit défaire une horde, comme je vous l'ai dit, à chaque semaine. Ça, c'est la maison. J'ai déposé mon matos. Ok, on doit s'établir une base très bientôt. Il faut que je demande des voitures aussi, là. Même si on a les pièces, j'ai envie d'en refaire les pièces. T'avais deux clés à molette, ou pas ? Je me souviens que oui. J'en ai posé une, normalement, dans les outils. Ok, t'en as une autre, ou pas ? J'en avais une deuxième, ouais. J'en ai une sur moi, ouais. Lourd, bah alors. Je vais faire comme toi, gros. Mais je vais en craft une meilleure, là. Oui, parce que... Les gars, en plus d'avoir des outils de fer, on va avoir des outils de fer de très haute qualité. Parce que Karakul, il a lu beaucoup de magazines. Ouais, niveau 6, il faudra des pièces légendaires pour... Niveau 5. Niveau 5, ouais. C'est dans armes et armures, la clé à molette, non ? Dans outils. Outils, il n'y a outils jamais pas réalisé. Mécano, outils. Oh, lourd, parfait, merci beaucoup. Dans l'allié. Excellent, oui, oui, allié. Et là, les gars, on va pouvoir... Je sais pas si on peut avoir du... Du tissu dans les voitures ou pas. Hum, bonne question. Peut-être du cuir, les sièges. Je vais tester. Je sais qu'on va avoir de la peau de bête et tout. Arven, les pièces légendaires, j'ai souvenir d'en avoir looté une ou deux dans des coffres. J'ai vu ça à la zone. Mais oui, j'ai vu ça hier. Et donc, oui, je te disais, pour trouver les pièces de craft légendaires... Une pièce de craft légendaires te permet de crafter un item légendaire. Donc c'est un consommable. On a bien du tissu. Je crois qu'on en a deux, nous, actuellement. On a du tissu quand on démonte les voitures. Nice. Je vais démonter un bus, du coup. Ça va être rapide. Les gars, pendant que je tourne cette vidéo, YouTube, il se peut que ça sonne à la porte et que j'ai une livraison au bureau, là, d'un nouveau PC. UPS dit que mon colis arrive peut-être aujourd'hui. Du coup, tu sais pourquoi j'y pensais ? Parce que tu es un rage de la zone. Parce qu'en vrai, de vrai, j'ai un vieux processeur, là, un i97980XE. C'est un processeur de travail, tu sais, de rendu, de serveur ou quoi. Il a 18 coeurs, c'est cool pour Adobe Premiere, ouais. Ou de rendu vidéo, tu sais, d'Adobe Premiere. Mais c'est un très mauvais processeur pour le gaming, en plus d'être vieux de 2017. Et ce jeu est quand même processeur heavy. Alors, j'ai vraiment hâte d'avoir ma nouvelle config parce que... Et avant qu'on atteigne le niveau 10, je vais peut-être être en train de jouer sur ma nouvelle config. Et dans les prochains épisodes, là, je vais switcher sur la nouvelle config. En vrai, ça va être un vrai step-up. Autant j'ai une 3080, c'est bien une RTX 3080. J'ai 32Go de RAM. J'ai un NVMe et tout, mais j'ai un trop vieux processeur. Là, j'ai un partenaire, un PC qui arrive. Je vous ferai une vidéo unboxing de tout ce que je reçois. Je reçois tout en pièces détachées, dans son emballage original. Et le pire, c'est que je ne connais que le processeur de ce que je reçois. Ensuite, donc, je vais découvrir tout ça. Ça va être une vidéo unboxing de 10, 20 minutes, tu sais. Une vingtaine de minutes, je pense, la vidéo unboxing. Je découvre tous les produits. Puis, j'unboxe certains d'entre eux. D'autres attendront pour la vidéo montage. Après, il y aura une vidéo au montage du PC. Et une troisième vidéo, ce sera mon setup. Puis par la suite, évidemment, le vrai contenu, plus que ces trois vidéos-là, que j'ai hâte de faire. Ce sera les semaines et semaines de Star Citizen, Tarkov, Seven Days to Die et tous les jeux que j'aime, qui sont quand même gourmands, que j'ai hâte de revisiter. Ah, que j'ai hâte de revisiter. Qu'est-ce que je devais faire, moi, Caracool ? Pas des pièges, si ? Des pièges du bois pour la lune ? Ah, du bois. Ok. J'avais l'impression d'avoir autre chose à faire, non, chat ? Et attends, ça donne énormément de... Je vais en faire. Je vais couper du bois et faire des pièges, mais j'avais pas un autre truc à faire. Je ne saurais pas te dire, j'étais dans ma boucle, là, sur mes voitures-là. Il y en a qui suivent, des fois, je sais. Je n'ai pas trop écouté. Non, mais tu gères, t'inquiète, c'est juste que... Je t'avais dit, toi, tu fais ton truc de tissu. Ça donne énormément de... Je t'explique de démonter des voitures, j'ai gagné un niveau, carrément. En démonter en deux voitures. Stylé, wow. Oula, merde. Ça, c'est incroyable, je vais le faire aussi. Ah, j'ai oublié de prendre de la nourriture. Zut. Je retourne deux secondes, petite coupure au montage, tu connais. Ok, je suis de retour. Hé, je suis de retour, mais c'est la maison, ça ? Oui. Je vais te dire, pourquoi il y a les crânes ? Parce qu'on n'a pas claim, il faudrait qu'on claim, hein. Ouais, ouais. Attends, c'est un coup de coulant, un bloc de claim. Ça, évite de spawn des zombies, ici. Revendication. Ah, c'est que de la pierre, d'accord. Un bloc de revendication de terrain, ouais. Un seul, je crois, ça suffit. En faisant le trajet, j'ai pensé à un truc, c'est qu'il est déjà 14h. Faut qu'on prenne tout ce qu'on a à prendre pour la horde, là. L'eau, la bouffe, mais aussi, tu sais, les médicaments, les trucs qui peuvent nous boeuf. Moi, je vais prendre la soupe épaisse, là. Bonus d'endurance max, c'est énorme. Je vais grailler ça juste avant la horde. Je vais prendre du café aussi pour m'hydrater avec. Du miel. Je t'en prends, tu sais, t'en auras sûrement besoin. J'en ai, rappelle-toi-en, ok. Je prends des tacos aussi, quand tu voudras manger, j'en ai. Juste, je te le dis. Ouais. Tu ne te dis pas, il n'y a pas à manger ou quoi. Je vais aller faire une tonne de viande, pardon. Je peux le mettre en plein milieu de la base, le bloc ? Oui, bien sûr. Ah, attends, attends. Non, non. C'est moche, s'il te plaît. S'il te plaît, bouge-le. Tu as demandé parce que tu connais la réponse, Kara. Ah, bah, je ne sais pas. Non, ok. Je pensais que tu demandais en mode, s'il te plaît, Nabil, est-ce que tu vas me casser les couilles si je le pose au milieu ? Mets-le quelque part de discret, tu sais. Genre, mets-le dans une salle à gauche, à droite, là. On a 800 pièces. Je vais le mettre dans un placard. Le placard de la cuisine, c'est quoi ? Parfait. Hop, là. Il n'y a rien de ce que si je le mettais au centre, ça faisait parfait. Je comprends au niveau superficie, là. Ouais, je comprends, je comprends. Mais, ouais, bon, il y a toujours les 4 étoiles, mais bon, on reste pas à... Là, au moins, on n'aura pas de quêtes dans notre bâtiment. Yes. Et pas aussi de zombies qui spawnent dedans. 18 minutes pour toute la bouffe qui se fait, mais je n'ai pas besoin de l'attendre. Par contre, le feu est là, pendant 23 minutes, c'est parfait. J'ai assez de bois pour... Le montant de bouffe, les gars, c'est tellement beau, hein. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Il faut ça... J'avais dit un truc tout à l'heure, mais ça n'enregistrait pas pour YouTube, c'est pour ça que je me répète. Mes chers spectateurs YouTube, je disais... Des fois, vous me faites passer un peu pour un fou en me disant... Le jeu m'intéresse, mais j'ai vraiment du mal avec les graphismes. Je comprends que sa beauté n'est pas conventionnelle, il est atypique, mais genre, ce n'est pas non plus un jeu de PlayStation 1. Il a quand même des qualités, tu sais, les modèles 3D, le mapping, le level design, les éclairages, regarde les effets météorologiques, la lune de sang qui arrive là dans quelques minutes. Juste, jamais je joue au jeu, et je me dis... Le fou du bus, il ne fait que se répéter. Jamais je joue au jeu et je me dis, tu sais... Ouais, putain, dommage qu'il soit moche le jeu. J'ai même eu pas mal de commentaires, enfin, à propos du jeu surtout, je veux dire. J'ai eu des commentaires en mode... Ah, dommage qu'il ne refasse pas le moteur graphique. Mais tu sais, c'est un jeu entièrement en voxel, comme je disais. Tout est destructible, tout a une physique simulée. C'est-à-dire, l'intégrité structurelle peut s'effondrer et tout. Tu as plus de 1000 props qui te permettent de construire le bâtiment que tu veux, donc ouais. Genre Minecraft en 100 fois plus poussé et précis niveau voxel. Et sans prendre en compte ça, je trouve que le jeu est quand même très très beau là. Après voilà, il n'est pas beau comme un jeu Unreal Engine 5, je disais. Ou Unity avec le HDRP, ce n'est pas la beauté conventionnelle photoréaliste. Mais c'est quand même moderne graphiquement. C'est quand même digestible, ce n'est pas si dégueu. C'est ça, je pense que tu passes quelques heures avec le jeu, tu vois quelques levées de soleil, coucher de soleil, quelques villes, quelques campagnes. Tu vois juste une semaine passer in-game, pour ceux qui peut-être ont suivi mon let's play et qui sont donc au cinquième épisode maintenant. Vous avez vu que le jeu a des magnifiques clichés à offrir et donc des magnifiques graphismes à offrir. Waalaikoum Salam, Medax. Oh tiens, il y a un truc. Vous pouvez passer de l'eau. Tu as tout sur toi ? Euh, non mec, il faut qu'on la trouve. L'eau, ça fait depuis... Mais l'eau, on n'a pas tout consommé quand même. Si ? Écoute, moi, il y a un moment, j'avais pris neuf bouteilles, mais on en avait une trentaine. Et donc, je pense qu'on a tout bu au fur et à mesure, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas raffiné. Et on n'arrête pas de boire. Surtout toi, tu meurs beaucoup vraiment clair. Tu en as un ? Le récolteur de rosée, je ne l'ai toujours pas fait. Bah, fais-le, t'inquiète, ce n'est pas trop tard. Oh, mais moi, je ne vous ai pas montré aussi. Je suis rentré à la base, mais... La forge, l'établit. On parle de l'âge de fer. Mais allons le voir. Enfin, moi, je l'ai vu. La petite visite. Mais je l'ai enregistré dans cet épisode YouTube, je ne sais plus. C'est parce que... Écoutez, je vais être honnête avec vous. J'ai enregistré deux autres fois cet épisode YouTube. Et j'ai coupé, parce que je n'aimais pas ce que j'avais enregistré. Je me disais, ah, tu sais quoi, je l'ai enregistré un peu plus tard. C'est pour ça que je suis confus entre ce que j'ai montré ou pas. Mais dans le doute, regardez-moi, notre beau sous-sol. Il était déjà comme ça. On y a juste posé une forge. Caracool y a posé une forge. Parce que c'est lui qui a le livre de craft. Des établis, oui. Et donc là, il a fait du fer forgé, comme il disait tout à l'heure. Il a posé de l'argile. On pourrait mettre du fer, du laiton. Je ramènerai le laiton, moi, comme ça, ça tourne. Pareil pour l'établi. Ah non, j'ai de la bouche aujourd'hui. On sait faire des nouveaux items maintenant de fou. L'atelier de chimie, vivement. Il faut 50 postes de travail, ok. La mini-moto aussi, ça va être très cool. C'est ça, Walthy. Puis même, je veux dire, regarde, les éclairages sont stylés. Les ombrages, les textures. Oui, le laiton, juste pour que la forge ne tourne pas dans le vide. Je lancerai le laiton. Bah, pas qu'elle ne tourne pas dans le vide, mais pour utiliser le temps qui passe. Là, bon escient. Ouais. Tac. C'est bon, j'ai le ramasseur de rosée. Tu gères le boss. Est-il un accès par là ? Non, c'est des blocs de revendications dans ma cuisine. Alors là. Les 5-peak. Frank Skyline, comment ça va ? Bonjour. Laiton, laiton. Ensuite, on active le feu. Pour faire pour l'argile. Je peux le mettre devant, ce mot ? Oui, attends, je vais te dire. Enfin, je vais te dire quelque part de logique. Où ça ne bloque pas et où ça aurait du sens. C'est où tu le mets toi ? Devant l'entrée principale, je te vois. Là, là, c'est bien là. Oui, ici c'est bien. En vrai, je suis d'accord. Devant la maison. L'entrée principale, c'est ce à quoi je pensais. C'est stylé. Ça, c'est ce que j'appelle l'entrée principale. Mais ça en est... Laisse vraiment, oui. Oui, regarde, il y a la boîte aux lettres. Et le petit chemin pavé. J'ai hâte que l'on rénove la maison, M'skinah. Fais pitié. Mais c'est bien. Alors ça va, je l'aime quand même. Ouais, t'as géré en plus. Je vous ai dit, Karaku, il a fait le plus gros du taf. Pour ceux qui n'ont pas maté l'épisode précédent, il y avait tellement de pièges ici. Tellement de zombies. Bonjour, Francky. Ah, j'ai déjà dit bonjour. Donc, je retire mon deuxième bonjour. Bon. J'ai vraiment besoin d'eau. J'ai vraiment besoin d'eau. Avant nous, beaucoup d'eau troupe. Viens, moi j'ai du thé, gerbe d'or. Ah non, c'est de la bière, j'ai du caca. Et maintenant, j'ai un atout, j'avais lu un magazine qui faisait en sorte que la bière ne m'enivrait plus. Elle fait juste me donner le buff. Résistance aux étourdissements, dégâts mains nues, régénération d'endurance pendant une minute. Mais ça hydrate pas. J'ai un café si tu veux, mais je pense qu'il vaut mieux que tu le boives lors de la horde. Ouais. C'est long, on va faire de l'eau en fait. Hop. Avant nous, beaucoup d'eau troupe. Oui, là. Je sais pas. Je crois. Jawad, là on est au jour 14, dans 14 heures de jeu. J'enregistre l'épisode 5 pour Youtube. Et on a commencé il y a 4 jours, IRL. Ah oui. Plus, moins. Je sais pas, ouais. Une semaine, on va dire. Ah bah non, parce qu'on a commencé samedi dernier. Ouais, mais on a recommencé, tu sais. Ouais. Donc ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours, ouais. C'est ça. Que voulais-je faire, moi déjà ? J'ai oublié les gars. Excusez-moi. De l'eau troupe. De l'eau troupe, merci. 6, c'est mieux que rien en vrai. Ça se prend bien. Bon, et ça se prend même très très bien. Où est l'accès le plus proche ? C'est par là, hein. Au barbecue. Barbecue. Ah non, ça c'est pas le barbecue. Ok, attendez, faut que je me repère mieux dans ma propre maison. Les portes, vous savez, on peut même pas les opérer parce que, vous savez, les intérieurs, c'est des donjons. Et donc ça, c'était juste pour sortir. On peut plus l'opérer. Il faudra qu'on fasse notre propre porte avec notre propre circuit électrique. Mais c'est déjà cool en vrai. Il y a quelques lampes à droite, à gauche. Toto, ça va super et toi, mon gars ? La maison est tellement grande, je fais un marathon à chaque fois que je veux aller quelque part. Problème de riche. Problème de seul au monde. C'est comme la série, la... Last Man on Earth. Ça me donne envie de la remater. J'avais regardé que quelques épisodes de la première saison. Alors que je sais qu'elle en a une tonne de saison. J'arrête le craft de bouffe pour que l'eau reprenne le dessus. Et derrière, je lancerai le craft de bouffe. Ah, pénible, là, l'enturance. Il faut que j'arrive à trouver un point d'autre. Je suis à soif. Je peux te ramener de l'eau bientôt. Attends, attends. Ne bois pas d'eau, tu vas avoir le caca. Les gars, moi, j'ai une tonne de munitions, de pistolets. J'ai une centaine de balles de fusils aussi. Ah, et puis, il faudrait dépenser un atout avant la horde. Tant qu'à faire, autant être le plus puissant possible. J'ai deux points à dépenser. Alors, autant les mettre dans un truc, tu vois, qui augmente mes chances de headshot. J'ai déjà pas mal de chances de headshot, de one tap, de démembrer avec la mitrailleuse. Mais je ne l'utiliserai pas parce que sinon, je n'ai pas assez de balles pour. On commence à peine à forger et à fabriquer avec l'établi. On aura plus de munitions pour la troisième horde, la prochaine. Celle après, celle qui arrive. Alors, je dis pour le fusil, c'est quoi ? Donc, c'est la perception. Franchement, je me tâte à prendre la perception. Parce que j'aime utiliser le fusil et les chances de one tap qui augmentent à 20%. Ça me parle. Ouais, 20% de chances de démembrer avec les fusils. Je trouve que ça rend le fusil à verrou tellement plus rentable. Lui qui est lent à recharger. Est-ce qu'il y a une maison qu'on a pire ? Là, c'est une chance de démembrer, c'est bien. Vous savez pourquoi aussi j'ai pris le truc ? Parce que ça s'applique aux lances. Les lances, au lieu d'avoir 10%, elles ont 20% de chances de démembrer. Ça aussi, c'est très cool. Deux fois plus de chances de démembrer avec ma lance. Pardon, Cara ? Non, j'ai essayé de trouver une maison ouverte pour choper les canapés et tout. Pour le tissu. Ah, tu nous as enculé les oreilles. Quoi ? Tu nous as enculé les oreilles. Ton micro, là, il a fait... A-t-il le truc d'annulation de bruit de Discord ? Non, mais c'est pas ça, c'est le micro qui est cassé, en fait. Oui, mais l'annulation de bruit de Discord, elle règle ça. Attends. Genre, c'est juste un bouton, tu cliques dessus. C'est à côté du bouton pour muter, là. C'est le truc suppression du bruit optimisé par Crisp. D'ailleurs, moi aussi, je l'active. Si, c'est activé, moi. Ah, là, ça devrait être mieux, là. Tu l'as activé ? Pardon. Non, 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 c'est bon. Mais gros, tu m'as déjà dit que ça devrait être mieux, comme genre, trois fois avant, puis ça n'a jamais été mieux. Pourquoi tu ne veux pas... L'annulation de bruit, ça va juste me faire de la merde. Moi, ça ne me dérange pas, je t'entends bien avec, en vrai. C'est juste sur Discord, en plus. Mais ça ne vient pas du... Ça vient du micro tout court. Oui, mais le son, il passe à travers quel logiciel ? Le son, il passe à travers quel logiciel ? Et voilà. Merci, hallelujah. Voilà, frérot, c'est la cinquième fois. Non, je t'entends parfaitement sur Discord, là. Tu me parles, je t'entends parfaitement. Voilà. Ça n'a rien changé. J'ai juré, en plus. Je te jure, là, je n'ai pas réalisé que tu l'as activé. C'est juste que si jamais ça refait le e-rape, là, ça va le bloquer, Discord. Ah, gros, c'est à moi et à 800 personnes, tu viens d'enculer les oreilles, en plus. Je m'excuse. Non, non, tu n'as pas besoin de t'excuser. Voilà. On accepte un appréciant. Il n'y a rien, frère. Non, gros, tu as juste des logiciels. Tu as une RTX ou pas ? Ouais. Installe RTX Voice. C'est un logiciel. Il fait ça via les corps d'intelligence artificielle de ta carte graphique. Régler le son et empêcher ce genre de trucs sans couper ta voix. C'est l'intelligence artificielle. Gros, il y a des corps d'intelligence artificielle dans ta carte graphique qui sont faits pour ça. Ah ouais, j'ai bien envie de m'acheter un micro, tu vois, genre un micro-perche ou un truc comme ça, parce que c'est déjà de meilleure qualité. Soit un micro-perche, soit un bon micro-casque. Un des deux. Ouais. Ça, c'est pas si cher que ça, un micro-perche. C'est très bon pour... Écoute, la perche s'achète généralement séparée. Ouais, 200 euros, c'est un gros budget quand même. T'achètes un casque USB, genre un Bird UM1, qui est encore une référence vieille de 20 ans aujourd'hui. Putain, mec, il faut que je fasse un truc là. Je deviens fou parce que... C'est la horde qui arrive. On a de l'eau, de la bouffe. J'ai les balles. Y a-t-il plus de munitions que je peux ramener ? En vrai, on n'en a jamais trop. Le shotgun, si jamais j'en droppe un. Il faut des kits de réparation. Ça, c'est les Legendary Parts. Désolé, je ne voulais pas t'interrompre. C'est juste que... C'est la horde. Je ramène la bouffe et tout. Le serveur n'attend pas. Il faut que je trace. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on a des trucs pour les fusils, là ? La gâchette pour tirer en rafale de 3 balles. Augmente légèrement le recul. Fusil à pompe. Oh, j'ai obtenu une batterie. Capasté XXL de charge. Batterie niveau 6. Suus ! Oh, la chance. Attends, je les loot niveau 6, là. C'est énorme. On se retrouve à la base. Il faut que je se retrouve à la base, là, là, tout de suite. Parce que c'est la horde. On s'en fout de la mécanique, honnêtement. Est-ce que je dépose ce que j'ai à la maison ? Hop. Et j'arrive. Qu'est-ce que je vais déposer, là ? Il faut qu'on pense à éteindre les établis et tout, aussi, avant de partir. Yes, sir. Je ne sais pas s'ils vont les focus, je ne pense pas, mais... Ah oui, parce que ça génère du bruit. Mais je pense que vu qu'on est là, ils viendront sur nous. Plus qu'on n'est pas là, ils ne viendront pas juste attaquer. Ils ne viennent pas attaquer la forge. La forge génère de l'aggro, mais ils viennent pour nous attaquer, nous. Donc, je pense qu'on peut les laisser tourner, moi. J'ai lancé en plus des craft. Tu peux en lancer plus ? Il faut qu'on se taille vraiment gros, là, là. Je suis en train de rentrer, là. Parce que j'ai besoin d'eau, en plus. Est-ce qu'on a cassé les accès au toit ? Non, on n'a rien cassé ce flash, il faut qu'on se taille là, là. Je crois qu'il n'y en a pas, hein. En fait, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a un accès au toit. Il fait encore jure que je panique pour rien. C'est bon, les gars, c'est gagné d'avance. Alors que la lune de sang, elle est là, là, dans 15 minutes. C'est gagné d'avance. Et qui te rousseur, hein. Il y avait-il plus une prédiction ? Après, on a déjà vu, c'était quoi ? On a déjà vu, ça ressemblait à quoi, une horde section 50 ? T'as raison. Donc ça va. Là, on est section 40, max. C'est la prochaine horde qui fait peur, pas celle-là. C'est ça que tu dis. Oh, pas forcément. Le tonnerre et la poudre. Et l'orage et les éclairs. On est sur Foxo, là, on se klaxonne. Rendez-vous à la Wannabe Base. Je ne sais même plus où elle est là, là. Sur l'avenue. Le boulevard principal. J'ai une soixantaine de pièges à poser. Un peu partout autour qu'ils se bloquent dessus, qu'on puisse définir. On a plein de munitions. Ah, il faut poser des lits aussi dans la base. Comme ça, on réapparaît en haut, tu sais. Tu t'en fous, c'est ça ? Non, pardon, je regarde un truc dans l'enfant. Oh, délit. Je te charlie. Je l'ai distrait. T'as le droit, je te comprends. Je te comprends. Et oui, donc, mec, pour reprendre la conversation des micros qu'on avait et tout, je te disais le mieux, si tu veux vraiment un micro, perche, professionnel, tout ça, il ne faut quand même pas acheter un micro à 400 balles plus l'interface audio à 200 balles et tout, là. C'est trop. Je pense, comme tu as dit, un budget de 100 balles, c'est bien. 200 balles, c'est très bien parce que, voilà. Ouais, 200 balles, j'ai abusé, en vrai. Ouais, écoute. Parce que je ne connais pas les prix, donc. La perche, elle coûte cher. Elle coûte quand même un 80 balles, une bonne perche. Tu as une bonne PSA1 de chez ROD. Après ça, tu as aussi les micros. Tu sais, tu veux un micro, je pense, USB parce que les micros XLR, ça va nécessiter une interface audio, une autre addition à la facture, tu sais. Donc, tu veux un micro USB. Je sais qu'il y a plein de fabricants aujourd'hui qui sortent leur micro de Logitech. Logitech, ils ont racheté Blue, mais je pensais à Elgato aussi et d'autres marques comme ça. Mais il y a aussi les classiques comme les Bird UM1. Tu cherches un micro, plug and play à 100 balles ou moins, comme tu as dit. Audio Technica aussi. C'est bien d'acheter ces trucs-là soldés. Ils sont souvent soldés lors des festivités de solde, là. C'est les fins d'année et des trucs comme ça. Ok, il est 20h15. 20h20h15. J'arrive. J'ai pris de la bouffe, j'ai pris de l'eau. Ouais, il va me falloir de l'eau, moi. Ouais, en fait, je te dis, j'ai pris de l'eau. Moi, je suis... Tu as du bois en rabot ou quoi ? Je n'ai pas pris beaucoup d'eau, en fait. J'ai deux cafés, je n'ai pas d'eau. Ah, mec, tu es à la base, là ? Ouais. Repart, repart vite fait, s'il te plaît. Au feu du balcon, prends-nous les bouteilles d'eau. C'est ça que j'ai oublié. Merci beaucoup. Et donc, c'était quoi ta question, excuse ? Euh, merde. Je ne sais plus, là. Ah, toi aussi, tu es en panique. Ah, est-ce que tu as du bois, voilà. Est-ce qu'il te reste du bois ? Pas beaucoup, 140, pourquoi ? Ok, non, pour améliorer quelques blocs en vif. Oui, oui, on peut couper vite fait du bois en vif. Il faut poser un sac de couchage. Je vais d'abord venir, parce que là, c'est chaud. Ah, on n'a pas pris les fort bites, hein. Ce qui réduit les dégâts ou augmente notre précision. Les pilules stylées, là. Je le sais. Non, non, je sais, je ne veux pas que tu ailles les chercher. Je te dis juste qu'on ne les a pas pris, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas obligatoire, mais on a des petits médicaments qui buffent et tout. Moi, j'ai deux médicits et j'ai deux bandages, donc je suis yim. Oh, merde, oui, je n'ai pas pris de médic. Je te donnerai un de mes deux médicits. J'ai juste des bandages, ça suffira. Je te donnerai un de mes deux médicits. 20h45. En soi, la dernière fois, on n'a même plus besoin de médicits. En effet. Il faut aussi faire certains blocs. Parce que tu es tombé dans la fosse. Oui, moi, j'avoue que je saute un peu et tout, mais je ne joue pas comme si les gens avaient parié de l'argent, parce que ce n'est pas le cas. Leur point de chaîne, c'est leur problème. Oui, Zino, là, tu as une facture de 600 balles. Je défonce trop mon vélo. Bon, il a 30% de durabilité, miskin. Il a 38, 35, mais je l'ai déjà réparé deux fois. Oh, putain. Eh, d'ailleurs, oui, tu me suis pensé, il ne faut pas le laisser ici, ils vont le dégommer, les zombies. Je me suis prêté mon outil pour une fois, genre un arbre qui me retire 30 HP. Ah oui, bon, ça va, hein. Que 100 mètres. C'est déjà la deuxième lune dessous, quand même. Ah, vous, mec, ça se joue, ça se joue. On avait dit que... Je me souviens que la dernière fois, j'étais trop content que ce soit à la fin de la lune. Bah là, pas de pareil. Et aussi, le précédent let's play, on avait fait que 25 jours, c'était vraiment pas grand-chose, là. 25 jours, on va les faire d'ici une semaine et on va les dépasser. Vraiment, comme je dis, cette partie va être la successeur, la successrice, le successeur spirituel de notre précédente série. Arrête, arrête, il veut nous vendre des photos de pieds générées par l'intelligence artificielle, là. Je vais regarder mes pieds, là, filmer mes pieds, filmer mes pieds. Non, mais j'avoue, des beaux pieds, bien... Non, mais non, non, c'est pas... Écoutez, restez, restez en concentré, là, banissez les bots, là, pas de bots dans mon chat, là. Oh là là, le bot, là, comment ça, fit, ça veut dire quoi, fit ? Le featuring de rap ? Oula, bon. Oh merde, il y a une échelle derrière. Oh non, c'est bon, il n'est pas accessible. Merci, Rani. J'ai mis des pièges un peu trop proches ici, parce que les deux bâtiments sont liés, c'est ça qu'on a réalisé en nettoyant le bâtiment. Je pense que c'est en rentrant dans le post-office et en clear aussi ce bâtiment. Les deux sont liés, j'ai l'impression que tu entres ici. C'est l'heure. C'est l'heure, gros. J'ai pas le temps de faire... Si j'en fais. Les gars, la tradition, c'est que vous spammiez le logo de la meute dans le chat pour donner de la force. Oh oui, c'est tout, c'est la petite tradition, je ne sais pas, j'avais dit ça là. Depuis l'année passée, on l'avait vraiment spammé à chaque lune de sang, donc faisons-le encore. Si vous êtes sub, même si vous n'êtes pas sub, vous avez les points de chaîne, justement, ça vous permet d'avoir les emotes. C'est pas après, c'est avant la lune de sang, le spam. T'as décidé que c'était après, avant ? J'aime bien, moi, avant la force. Le Genki Dama, c'est avant, pas après. C'est l'heure, là, gros, vraiment. Bah, je suis là, moi. Ah, je savais pas, excuse. Je voulais te mettre la pression si t'étais pas là. Ah non, mais moi, je suis prêt, je veux dire. Tu me passerais de l'eau, tu me poserais genre deux, trois bouteilles par terre, s'il te plaît. J'en ai plus que deux. Il y en avait que cinq dans le feu. Alors, donne-moi-en deux, pas trois. Ouais, bah... Monte, écoute. Zut, alors, je vais continuer de monter ici. Je voulais faire un petit passage, là. Oh, mais non, évite de faire un passage pour les zombies. Non, non, pas du tout un passage comme ça. Je vais boire le café. Tiens, de la bouffe et de l'eau. Merci, mon cher. Ça commence. C'est l'heure de la horde, merci, mon zinc. Ils sont là. Les pièges sont bien placés, là, t'as vu, pour l'instant. Ils attaquent de toutes les directions. Il y a un chien aussi, carrément, dans la horde. Vous avez vu, les gars ? Il résiste bien, les pièges, hein. Comme la dernière horde. Comme on l'a dit la dernière fois, ouais, c'est... J'ai eu l'XP ou pas. On est dans le même groupe, hein. Oui, j'ai eu l'XP en bas-droite. Mais c'est peut-être tranquille, là, toi. Oh, punaise. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux que la première horde, gros ? Après, tu sais ce que j'ai, caracule. Quoi ? Les pipe-bombes. Ouais, mon gars ! Il est à plus celle que j'en avais posé une dizaine. Tiens, tiens. J'allais te les donner. J'allais te dire qu'elles ne sont pas toutes à moi. Tiens. Je te le donne au-dessus, là. Là où t'es. Caracule. Tu vas monter. Tiens, mon gars. Derrière toi. Oh, punaise. Tiens, prends par terre, s'il vous plaît. Allo. Ouais, merci. Ils sont en train de mourir à l'intérieur, les feraux, là. Ouais, il y a plein de pièges. Bah tiens, là, on a une entrée, là, pour tirer à l'intérieur. On a un visuel à l'intérieur, je crois. Oh, j'ai démembré, les gars. 600 d'XP. Parce que ça approche les 20% de chance. Sur un gros mob. Non, ça va. C'est comme la précédente. Mais c'est quand même beaucoup plus que n'importe quelle première lune de sang que j'ai fait auparavant. Ouais. Non, parce que t'as certains zombies, ils sont tellement bêtes qu'ils tapent tout sauf... Ils tapent la première chose qu'ils les bloquent, quoi. Ils tapent là-bas, ils sont en train de taper un panneau stop. Ouais, dès que quelque chose les bloque un peu, ils s'y arrêtent. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Ça me va, hein. Ah ! Qu'est-ce qu'il m'a tapé ? Ah, merde, un zombie en dessous, je pense qu'il a noclip ou une connerie comme ça. Ouais, regardez, là, là, je le vois. Je la vois. Les pièges, ouais. Les pièges sont tellement bien... En plus, on va pouvoir en faire en métal maintenant qu'on a la forge. Je suis foiré, là. On va pouvoir les faire en métal. C'est très coûteux en métal, par exemple. Oui, mais honnêtement, il y a un moment où moi, je vais miner des milliers de fer. T'inquiète même pas, je suis le mineur désigné. Je parle de fer que je vais farmer. T'inquiète même pas. Carrément, je peux aller sur le bâtiment d'un côté. Oh, beau tir, mon gars. Ah oui, t'as beaucoup de balles de 9 mm en plus. Oui, absolument, c'est pour ça, je commence. Je t'en avais donné beaucoup. Enfin, on en a l'autre beaucoup, en tout cas. Les gars, dites-vous, ça, c'est seulement la deuxième horde sur le nombre qu'on veut jouer. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin de horde. C'est juste exponentiel, ça va être de plus en plus funky. Surtout, quand on aura une base anti-horde, les gars, ce qui va être cool, c'est que ça va être un beau couloir de destruction, tu sais. On dirait le film Le Cube, là. Les zombies vont passer dans des couloirs où il y a des pièges avec des lames tournantes. Mais il y aura aussi nous, à travers des meurtrières qui tireront. Il y aura des pièges électriques pour les assommer. Des tourelles automatiques. Bref, le but, c'est de faire vraiment un couloir de la mort pour les zombies. Il faut que je vise la tête. Fais grave, parce que toi, tu es sur un bloc... Absolument, mais dès qu'ils viennent de taper, je bouge. Oui, oui, je sais. Deux coups, ça tombe. Tout le monde, tu tombes, là. Yes. Eh, qui m'a tapé ? Ah, c'est un corbeau. Aïe, aïe. C'est la tête de corbeau. En fait, de l'XP, ça fait plaise. Et on va avoir tellement de loot. Ai-je encore un point de talent, moi ? Non, j'ai tout dépensé, j'avais peur. Il y en a un qui donne plus de chances de drop des sacs sur les zombies ou c'est un magazine, ça ? C'est des magazines de loot, là. D'accord. Ah, je ne l'ai pas encore. Ah, ils sont là. Il y en a un, là. Tiens, on meurt. Tu rigoles, mais je crois qu'on a déjà fini, là. Ah non, ça vient par l'arrière. Ah oui, parce que ça vient d'un côté, ensuite... Ah, je pensais que c'était fini. Ils arrivent encore, putain. Non, ça vient par devant, par l'arrière. Oui, des différentes directions. Ils sont bloqués par les grillages. Enfin, les grillages, ils ne vont pas réagir c'était longtemps. Ok, ils sont là, je vois. Ils sont-ils bien paqués, là ? Ouais, derrière, ils sont bien paqués, là. Sauf qu'ils meurent sur les pièges. Ah, je vais dire, pousse-toi, mais non, tu n'as pas besoin de te pousser. Ils sont morts, du coup, avec... Ouais, pas besoin de gaspiller de bombes, encore. En vrai, on n'en a peut-être pas besoin. Lance, grenade, je crois qu'il y en a. J'ai un souvenir que oui. Oui, il y en a un. Il y en a un, mais il est très rare, je crois. Je ne l'ai jamais eu, moi, je crois pas, c'est. Pourtant, j'ai eu longtemps. C'est parfait cet endroit-ci, ils commencent à tout s'entasser sur le mur. Ils ont fait des trous dans les barbelés. En tout cas, c'est excellent d'établir une base, les premières lignes de sang, dans un bâtiment déjà existant, les gars. Bâtiment déjà existant. Pour se défendre, les premières semaines, c'est parfait. Évidemment, lui, on progresse. Plus ça deviendra impossible, ça. Parce qu'en fait, plus tard dans le jeu, les gars, il va y avoir des zombies explosifs, destructeurs. Il va y avoir des zombies qui volent. Et je te jure, on est obligé d'avoir tellement de pièges ingénieux. Et de bases ingénieuses. Genre, je pense qu'on est section 200 ou quoi, tu sais. Même en vrai. Moi, mon record, c'est à peine section 130. Ce n'est pas beaucoup. Et déjà, là, c'était galère. Il y avait des zombies qui pétaient la base à coups d'explosifs, à grands rayons et tout. Je n'imagine pas section 200, 300. Tout ça pour vous dire que voilà, on est au tout, tout, tout début. J'avais déjà vu des bases, mais c'est des bases de fou malade. Il y a tellement de temps à être faites. C'est vraiment un trou immense dans le sol. Mais en fait, tu n'as même pas besoin d'utiliser tes balles parce qu'ils tombent dans le vide. Ils tombent, ils meurent dans des douves et tout, là, ouais. Et moi, j'appelle ça les bases glitchées un peu. Autant juste désactiver les ortes pour les glitcher. Mais quoi que, j'avoue que non, je retire ce que j'ai dit parce que tu travailles pour le faire. Et c'est un bac à sable aussi, ouais, ouais, non. Non, c'est parce que je pensais au strat, tu sais, pour faire glitcher les zombies et tout. Mais ça, ce n'est pas tant du glitch, c'est juste que les zombies sont bêtes, tu creuses une douve et ils sont dedans. Non, je retire ce que j'ai dit, tu as raison, j'ai tort. Et tu sais ce qu'ils font ? Ils mettent en plus plein de fils électriques qui parsènent de chaque côté. Ça les stun ? Comme une sorte de quadrillage, comme une sorte de tamis. Chaque étage, il y a des fils électriques, du coup, ils prennent cher. C'est incroyable. J'ai vu des bases de malade, là. Ça prend tellement de temps à être fait, ça. J'avais essayé de suivre le tutoriel d'une petite base anti-raid, ça prenait du temps déjà. Si tu creuses les côtés, ça va tout faire exploser. Là, les bugs. Mais j'avoue que la galerie de bunker dont quelqu'un parlait dans le chat, j'avais déjà évoqué l'idée de connecter notre maison à notre base anti-raid par un réseau souterrain. Moi, je creuserais, ça ne me dérange pas. Ce n'est pas si galère, je minerais. Ça arrive du nord. Nisso, merci infiniment. Il a pris trois mois d'abonnement. Quel honneur. Quel plaisir. Merci infiniment pour le soutien, mon cher. Tu les as vus, spawn ? Ouais. Oh, je me régale, là. J'ai pris un niveau déjà et tout le loot qu'on va prendre. On se régale, là. Quel rap, oui. Ah ouais, c'est vrai, les pipe bombes, j'avoue bien que ça faisait autant d'XP d'un coup. On disait 1700. Fais gaffe, fais gaffe, ça arrive. Fais gaffe, ton bloc, il vient se casser, il vient se casser. Ils ont cassé ça, ouais. Voilà, t'as failli mourir. Non, mais j'aurais couru, j'aurais couru, t'inquiète. Je bois un café, je bois une bonne bouffe. Petit café clop. Petit café clop, le gars, normal, sans souci. Il a rien à foutre. Rendez-vous pas. Cheers. Ok. J'ai essayé de suivre le mouvement de sa tête, j'ai foiré. Elle est morte du piège, dommage. Change de one shot, peut-être. Arrête de me téléporter, toi. Ah, j'ai tiré à côté. Non, je l'ai touché, il est tombé. Il serait pas tombé si je l'avais pas touché. Là, il est mort. À moins que tu lui as tiré dessus, sur le scientifique, toi. T'as tiré sur le scientifique. Ah, bah, c'est pas moi qui l'ai touché. Je me disais, c'était en latence qu'il est mort. Non, non, c'est Karakul qui l'a fait tomber, les gars. Moi, j'ai raté mon tir et Karakul l'a eu. C'est un peu bizarre comme hit règle, là. Le fameux panneau stop. Le panneau arrêt. J'aime trop les voir s'écrouler au loin, comme ça, là. Le ragdoll, ouais. Par contre, il y a un... Imagine avec des fusils après, là. Des vrais fusils, là. On va pouvoir les sniper de loin. Ouais, moi, j'adore raconter à ceux qui connaissent pas le jeu. Ce qu'ils nous réservent plus tard. Et sachez que, après cette horde, les gars, dans notre maison, on a de quoi faire, maintenant. Des munitions. Les prochaines hordes. Je m'appelle pas Nabil. La prochaine horde, si on la fait pas, avec 1000 balles, au moins. 1000 balles au total. 1000 balles au total. Genre, on se partage 500 balles chacun. De 7,62, tu sais. Parce que ça se fabrique pas trop difficilement. Moi, je vais aller focus le minage, là. Minage de nitrate. Ouais, le nitrate. Je vais farmer le charbon, le laiton. Il faut qu'on recycle des portes, de la plomberie. Il faut que l'on recycle des radiateurs. Quoi d'autre que je ramasse du nitrate, du charbon, du laiton. Il manque une ressource, là. Du fer, pour les balles. Il reste une quatrième ressource. Le plomb, c'est ça. Merci infiniment, mon frère, pour le soutien, pour l'abonnement. Merci. Merci, merci, mon frère. 72 mois qu'il est abonné à la chaîne. Merci. Je le dirai jamais assez. Merde. Chiche de descendre. Allez. Allez. Chiche de remontée. Y'a des explosions de partout, là. Ah ouais, t'es chiche de... Il creux. Ça va ? Oui. J'ai entendu le kit de son. Il y a un gros bruit de défébrilateur, là. J'ai entendu. Un peu d'action. C'est trop facile pour nous. On est trop forts. Mais je vous l'ai dit, je vous promets que je n'aurai pas ces propos dans des futures lunes de sang qui, elles, vont être bien, bien hard. Je sais ce que le jeu nous réserve, quoi. Alors, je me réjouis du fait qu'on survive bien, pour l'instant. On est meilleur qu'on n'a jamais été avant. Ça se voit qu'on a un peu plus d'XP, quoi. J'ai visé. Qu'avant. Y'a tellement de sacs à aller looter, gros. On se donnera un top départ, ok ? Ouais. Ouais, ça va les FPS pendant la lune de sang, en vrai. Ça tanque pas plus que dans un centre-ville habituel. J'ai des drops à 30 FPS, là, je le vois, tu vois. Mais c'est pas catastrophique. Aussi, je le disais un peu plus tôt, là. J'ai ma nouvelle config aujourd'hui, normalement. Donc, je la set up dans les dots trois prochains jours. C'est juste que ça sera accompagné de tournage, YouTube, tout ça. Donc, la config, ça me prend une heure de la montée. C'est une demi-heure, mais je vais faire des vidéos. Donc, il me faut un pote pour m'aider à filmer. Un pote pour m'aider à monter. Tout ça, là. Mais ouais. Je pense qu'avec la nouvelle config, je vais grave gagner en fluidité, aussi. Oh, le démembrement du bras, ça l'a tué. Attaque discrète, 50% de dégâts sup. Deux fois, attaque discrète. La discrétion de fou. Attaque discrète. Les prochaines hordes, là, je crois qu'on a un jour, ça va être un coup de bazooka, là. Mais comment elle s'est tp ? Ça va bien ? Il n'est pas mortel, là. Il n'est pas mortel, là. Ça va au mieux. Hamza soute, là. Bam ! Hamza soute, on est là. Je dis Hamza, le coup. Ah, mais c'est moi qui te l'ai mis dans la tête, là. Tu m'as mis dans la tête, là. Le fameux zombie algérien, comme tu m'as dit. Exactement, il porte une Hamza soute. En vrai, pendant deux secondes, j'ai cru que les zombies allaient s'arrêter à minuit. On serait trop rapide, sinon. Parce que les premières lunes de sang, d'habitude, elles sont tranquilles comme ça. Ah oui, dans le sens où on les a tous tués, il n'y a plus de vagues. Oui, je te jure, d'habitude, je tue tous les zombies à 23h minuit. Même avec toi, si tu regardes notre let's play de l'année passée, on était aussi en survivaliste, je pense. C'est vrai. L'année passée, on les avait vite tués, je crois. Gros, l'année passée, à 23h30, on avait fini la première ligne de sang et la deuxième. Pareil. Ils ont pas corrigé ça, du coup. Ouais, je pense qu'ils ont augmenté l'afflux de zombies, les premières lunes de sang. Peut-être que c'est lié à la difficulté aussi, mais il y a clairement des changements depuis l'année passée. À mon avis, ils ont réglé ça, parce qu'avant, t'avais plus de spawn. Tu les avais tous tués, il y avait un nombre prédéfini de zombies, mais là, non. Là, j'ai 100, ils spawnaient. Là, ça a un nombre prédéfini de zombies par vagues. Et pas de... J'ai un peu utilisé bonctueux, ouais. Je crois que ça donne plus d'XP. De quoi ? Non, ça donne pas plus d'XP. Non, non, ça donne pas plus d'XP. Par contre, c'est abusé comme en... T'sais, là, j'avais... Au départ, j'avais quoi ? J'avais 120 cartouches du 7-62. Enfin, j'avais un stack. Il m'en reste déjà 12. Il m'en reste 12, mais je n'utilisais pas tant que ça en toute l'arbre. En tant que temps, j'ai tiré. Donc, imagine avec encore plus de balles. De ouf. Avec des armes encore plus performantes. L'XP, l'XP. Bam ! On prend les trois chiens, là. Ça fait sauter les chiens. Mec, il y en a du monde, hein ! Ah ouais, hein ! Bah, ça me va, hein ! Ça fait de l'XP. Moi aussi, en vrai, je ne me plains pas du tout. Je vais avoir pris un deuxième niveau bientôt, là. Je vais prendre un deuxième niveau bientôt, là, ouais. Moi, dès que c'est la lune de sang, je descends et je finis à la mêlée. En plus, c'est tellement cool, les gars, de ne pas mourir, parce que... C'est tellement cool de ne pas mourir, Nabil 2024. Parce que je n'ai pas de pénalité d'XP, là. Non, mais pas dans la horde, là. Non, mais c'est vrai, hein. Et je n'ai plus de balles ! Enfin, j'ai encore des balles de AP, mais je n'ai pas eu de... Ouais, non, les AP, c'est trop tôt pour les... Je vais attendre cinq minutes, là. As-tu un kit de réparation, par hasard ? Réparation, tiens, je te le rends. Merci. Ah, c'est juste des tuyaux en vrai, c'est encore plus facile. Ah bah, attends, tiens. Bah oui, pour une arme en tué au niveau 1, ce serait du gâchis. Ah non, j'avais oublié les chiens. Bomb ! Tiens, démembrement. Non ! Non ! Tiens, tu vas à la méthode, là. J'ai démembré un cadavre. Là, je n'ai pas d'endurance, là. Pourquoi ? T'as besoin de manger ? Ah non, je ne sais pas, pourquoi ça revienne très lentement, là. C'est parce que j'ai une infection, je ne sais pas. Je crois que c'est parce que j'ai une infection, je me suis touché par un corbeau. Ça va pas être une miel ou un anti-bio, non ? Si, j'ai, j'en ai ramené. Non, non, j'en ai ramené, tiens. Attends, tu m'en donnes un comme ça, j'évite de... Tiens, bien sûr. Que ça s'aggrave. Parfait, du miel. Parfait, monsieur. Bah, GG, hein. Yes. Bonjour, monsieur. Je crois que je t'ai mis un coup, là. Ouais, ça va, t'inquiète. Les dégâts, entre nous, ils ne sont pas très gros, ça va. Y'a là, mon gars, bon loot. Alors, dis-moi si t'as des trucs de ouf, hein. J'ai de l'acier, c'est bien, en vrai. Il y a souvent des balles et beaucoup de laitons. Ah, mec, il y a des sacs qui disparaissent, bordel ! Oui, t'as vu, c'est pour ça, faut... T'avais raison, tu l'avais dit à la première vague. Mec, il disparaît sous mes yeux ! Mais c'est nul ! Ça, c'est abusé, par contre. Je me demande si c'est modifiable dans les paramètres du serveur. On regarde même parce qu'on loot, on loot ! Ah, mec, j'appuie sur R, moi, je ne le trouve pas ! Tu ne parles pas ! Attends. Oh, putain, ce que je viens d'avoir. C'est quoi ? Je ne savais même pas que je pouvais avoir ça, maintenant. Night Vision Pod. Lourd ! Pour mettre des lunettes de vision de nocturne ? J'ai début des devisions de nocturne, littéralement. Ah, c'est carrément des lunettes ! Ah, ouais, ouais ! C'est un équipement qui se met sur le casque, mais je ne savais même pas qu'on pouvait avoir ça, à ce stade-là du jeu. T'as vu ça ? Ouais, l'arc-am. Moi, je viens de réaliser que je n'avais même pas ma lampe d'allumée, désolé, mais c'est parce qu'on y voyait tellement clair que je n'ai pas ressenti le besoin de m'éclairer. Oui, en vrai, la lampe n'est pas très utile, je trouve. Il y a des nuits vraiment obscures, mais il y a des nuits très éclairées. Ça dépend, ça varie. Ça dépend de la lune, de la lune de sang, des étoiles et tout. C'est vraiment bien fait. Je vous jure, les nuits, vous verrez, là. Aussi, c'était dans le patch-out, ils ont dit qu'ils ont rendu les nuits, aussi, comme dit Caracool, beaucoup plus clair et lisible. Mais il y a encore des nuits noires obscures, ou genre. Des fois, je me disais, ah, j'aurais enregistré une vidéo pour YouTube, mais on ne voit rien, c'est un écran noir. Vous m'avez même vu dans d'autres épisodes mettre le filtre de gamma et tout. Ça peut carier, en vrai. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai littéralement remboursé les balles que j'ai utilisées. Stylé, mon gars. Et j'ai combien de... Alors, attends, j'ai eu. J'ai eu de la bouffe. Bon, les autres, si, niveau 2, en pierre, on s'en fiche. J'ai quoi ? J'ai jamais posé mon sac. Je suis mort. C'est de la manifestation, là. C'est ma destinée, le Mektube. Enfin, j'avais pas besoin de déposer de sac. De toute façon, j'allais pas mourir. Yo, Preacher Gloves. Ah, tiens, c'est pour toi, ça. Mec, tout le monde parlait de ça. Rogue Outfit, là. Tout le monde parle de ça et ils disent Preacher Gloves. C'est ça, la méta actuelle. Je viens de les trouver. C'est ça, donc. C'est des gants qui augmentent tes dégâts contre les morts vivants. Puis ça, c'est niveau 1. Imagine, niveau 5, ça augmente de combien ? Genre 25% ? Ça augmente les dégâts contre les zombies, gros. C'est OP. Ça a un seul slot d'emplacement. Preacher Gloves, est-ce que je sais les fabriquer ? Moi, qui sais fabriquer plein de trucs. Ah, mais le truc de Rogue, c'est que de la discrétion. Ouais, mec. Je sais les fabriquer, mais il faut des Armor Crafting Kit. Niveau 3, je sais les faire. Par contre, les Lumberjack Boots. Attends, je te répondais pas, par contre. Je sais faire aussi le Armor Crafting Kit avec les Armor Park. Je sais pas si j'en ai assez des Armor Parts, par contre. Non, je pense que ça se loot, ça se crate pas, ça. Armor Parts. C'est bon, ça, Flex. Ça fait plaisir à lire, à entendre, j'allais dire. GG Caracool, Easy Pizzle, une de 100, en bas, laisser peser. C'est tellement une énorme libération, un gros poids. Niveau gameplay qui se libère, là. Hé, regarde-moi. Attends, est-ce que ça se voit ou pas ? C'est où, là-bas ? Ah non, ça se voit pas. Là, on voit pas sur mon personnage, mais... Sur mon stream, on le voit. Je vais vérifier si j'avais pas une... J'arrive, je vais voir. Là, c'est le jour, on voit pas bien, mais... Attends, j'arrive. Ah oui, moi, je vois juste la lampe. Donc, ils ont pas le modèle 3D. Je vais arriver en live car cool. 91. Est-ce que je t'avais follow tantôt ? Waouh, stylé ! T'as la petite vignette, t'as le fisheye. J'ai hâte de voir de nuit. Ça a pas l'air d'être un filtre vert, hein. Je pense que ça va être un filtre blanc. Ouais, un peu blanc, ouais, blanc et tout, là. Filtre noir et blanc, ouais. Tiens, j'ai des boots pour toi, si tu veux. Des athletic boots, shoes. Elle est là, la chaîne de caracool, les gars. Ah, merde. Vous faites pas gaffe, quand je l'ai collé, ça marche pas, c'est plus comme ça. Tu m'as donné quoi, pardon ? Non, tiens, si tu veux. Des athletic shoes. Qu'augmente ta vitesse de marche. Oh, stylé, en vrai vitesse de course. Je les ai remplacés par les bottes de trucs, là, de bûchons. Ouais, rogue, résistance d'armée en légère. C'est folle. Ah, mais j'aime bien, moi, plus que c'est folle. Distance de chute avec ce que j'ai déjà. Je saute de haut, souvent. C'est pas que j'en ai marre de pédaler. Mais... Non, t'as trouvé ça où ? Wesh ! J'ai pas d'essence, j'ai pas d'essence. T'es un malade, tu craftes ça en cachette, tu dis pas aux potes ? Mais j'ai fait exprès, je t'en ai crafté une aussi. Non, sérieux ? T'en as fait deux en cachette ? Il me manque une batterie, il me manque une batterie. Posez, ça presse pas, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu reçois... Trop stylé ! Oh, stylé, GG, mon gars ! Damn ! Le nouveau T-Max. Tu klaxonnes, là. Le nouveau Dax. Le rembourrage de banc, là. Ça va faire du bien ! Moi qui disais qu'il fallait que je commence à farmer, là. Faut que j'aille exploiter ma compétence de minage. Ça fait tellement d'XP de miner aussi, les gars, parce que regardez, là... Avec mes 20 morts versus 5 de caracool, il a pris 4 niveaux d'avance sur moi, tu sais, avec les dettes d'XP que j'ai accumulées et tout. C'est pas une course, c'est juste que, voilà, j'y ai pensé parce que je me dis, le minage, tac, 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 juste, tu tapes les minerais. Arrête, challenge ! Mais ça donne tellement d'XP. Et si c'est ça, de se faisant, moi, je kiffe. Après, tu fais fondre, tu fais des balles. Oh, merci, mec, les mines terrestres ne se déclenchent pas quand je marche dessus. Let's go ! Je ne déclenche plus les mines. Tu l'avais déjà lu, toi ? Euh... Ouais. Ok, ok, c'est pour ça que tu me l'as donné. Parfait. Pourquoi tu me l'as donné, t'hésites ? Regarde tes défis. Est-ce que tu as terminé un défi de tuer des zombies ? Parce que moi, oui, du coup, je vais aller m'empresser d'aller récupérer ma récompense. Je pense que oui, celui de tuer 500 zombies. Ouais, gros ! 10 000 XP, je prends. Et des munitions, je prends. Allez, on va rembourser. On va rembourser. Yallah. Toutes munitions. Tu ne veux pas prendre ta moto pour ne pas que je sois jaloux, c'est ça ? Je n'ai pas d'essence. Ah, attends, mais je n'en ai pas en moi. J'ai tout déposé, je pense. Non, mais t'inquiète. Même pas un peu, désolé. Ah, ça fait plaisir. Dinguerie, fin de la horde. La deuxième horde, en tout cas. La prochaine. La prochaine, la prochaine. On va avoir beaucoup progressé. Vous savez pourquoi ? Comme je viens de le dire, je vais avoir pas mal miné. Et avec le minage, moi, je vais prendre pas mal de niveaux. Car à cool, pareil, lui, il va beaucoup craft. C'est juste qu'on va level up de ouf, je pense. On va level up de ouf et que la prochaine lune de sang... Ah, punaise, j'ai mis ce clic. J'ai appris un outil de réparation au lieu de te le donner. Je pensais que c'était les masses parce qu'il avait un marteau dans les mains. Et moi, je lis la fabrication des masses et des massus. Mais pas celui des outils. Et là, j'ai confondu. Attention, ce qu'il me donne... Ah, c'est le même récompos que la dernière fois. Ok, ok. 150 balles de 7,62, moi, je vais prendre. Mais sinon, t'as 1000 balles de tourelle robotique, 309 mm, 150 de pompe. Stylé. Oh, j'ai une quête de provision enterrée. Oh, chanceux, c'est les meilleures quêtes ça va. Ah, parce que ça nous donne chacun une récompense ? Bah oui. Ah, on l'a fait dans le désert. J'avais oublié, j'avais oublié, mais je suis chaud de ouf de ouf. C'est vrai qu'on l'avait fait, mais c'était il y a 4 jours, t'imagines ? Ouais, ouais. Non, mais je rigole, c'est juste parce qu'on en avait fait aussi dans la game d'avant. Puis je me mélange entre les quelques faux départs qu'on a eus. Est-ce qu'il vend du scotch, le frérot ? S'il a mon magasin de lance, je pète un plan. 1000 munitions de tourelle robotique, ça doit être tellement puissant, ça. Bah, ça doit être petit calibre KK, je veux dire 1000 balles. Il marquait 10 dégâts. Ah oui, j'avais pas vu 11 de dégâts à distance, ouf. Mais en vrai, ça rafale, ça rafale. Ouais, ouais. T'as pris quoi, le 7,62 ? Ouais, ouais, 7,62. Lourd. Et l'XP surtout, l'XP. Provision, enterrez-moi aussi, ça nous en fera deux, gros, let's go. Allez. Est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse chacun le nôtre, du coup ? Parce que les récompenses du marchand ne sont pas très intéressantes. Bah, justement, je t'ai dit, c'est des... Ah, mais toi, c'est une tier 3, hein. Ouais. Ah, bah, je vais la faire avec toi, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. On rentre à la maison, déjà. Mais attends, parce que toi aussi, il faut que tu fasses tes quêtes. Mais mec, t'as pas de place dans ton vélo ? Ah si. Ouais, que dans mon vélo, mais... Mais vas-y, ça fait 8 slots, moi aussi j'ai de la place dans mon vélo. On n'a pas tant de trucs à récupérer dans les provisions. C'est juste là, là, 300 mètres, moi. De toute façon, elle est en face, ouais. Ouais, la horde, ça s'est super bien passé, Maxi. Répétition de la première horde. Parce que tu sais, la première horde, on l'avait fait dans... Le biome forêt brûlée. Et là-bas, on était en section 50. En revenant ici, on est en section moins avancée. Donc je dirais qu'on a eu à peu près la même horde. Un tout petit peu moins puissante. Genre, j'ai vu une... Il y a peut-être un zombie ou deux que j'avais vu que j'ai pas vu là. Les crasheurs, il n'y avait pas. Ah oui. Il n'y avait pas les... Ouais. Donc il y avait... Il n'y avait pas les crasheurs. Un peu moins... Parce que, écoute, voilà. La dernière horde, on l'avait fait. Pilote, elle est vidéo. La dernière... Maquette est là, mais on fait la tienne. Elle est où ? Elle est là, moi aussi. Ok, parfait, go. C'est la tienne, ça ? Ah non, c'est la même, ça. Non, elle s'emproche, juste. Bref, tout ça, pour dire que ça... On a refait ça. J'ai déjà remboursé le double de mes cartouches, carrément. C'est magnifique, ça. Ouais, je suis content pour toi, mon gars. Je vous ai dit, on va en fabriquer une tonne, t'inquiète même pas. Hop là. La quête est lancée. Eh, moi, je dis, il est là. Le trésor est ici. Et les dégâts contre les zombies, j'ai des vœux. Plus 10%, c'est énorme. Faut juste que j'enlève ça. T'as pas de chance pour ta lance, t'arrives pas à trouver ton manuel. Moi aussi, le dernier, j'arrive pas à le trouver. Oui, c'est vrai, j'ai pas vérifié si le marchand le vendait. J'ai pas vérifié si le marchand le vendait. J'ai vérifié de le vendait. Merci. Merde, j'ai creusé trop sous mes pieds. Je perds de l'armure, les gars, mais je gagne 10% de dégâts contre les zombies. C'est énorme. J'arrive à t'aider, 2 secondes, désolé. Énorme. Énorme. Alors, vais-je avoir de la chance. Et tomber dessus direct. Non, pas encore. Ça va pas tarder. Ah, tu l'as. Non, il y a des zombies juste. Non, non, zombies, zombies. Je défends, vas-y. Tu tues les zombies, moi je m'occupe de trouver les deux. Ma pelle. Je t'avais donné une pelle niveau 5. Oh, je l'ai one-tap l'autre. Tu m'as donné une pelle niveau 5, oui. Oh, j'en avais fait, toi. Vivement les outils en fer. C'est la quatrième fois que je te dis, mais je le pense à chaque fois. C'est vrai, mec, ça fait genre 10 heures de jeu qu'on a nos outils en pierre. Mais j'aime comment ils ont changé la méta maintenant. Tu sais, dans l'ancienne méta, le marchand nous aurait déjà... Même dans le loot pool, avant, vous m'avez appelé. Non, on peut en acheter en soi. Ah, ok, j'allais dire la vitesse à laquelle on chopait des pioches de fer aussi dans le loot pool. Il y avait des pioches de fer, des haches de fer partout. T'as trouvé les provisions ? J'ai rien trouvé. Ok, ok, parce que ça vient de se resserrer le cercle. Ouais, ouais. Je suis donné que j'ai rien trouvé. 20% de chance de démembrement. Merde, j'ai paniqué. Ça fait le café. Je voulais sortir ma lance, pas ça. Et je me suis dit, je vais tirer avec tant qu'à faire, mais... Toutes mes balles à côté. Le mec, il panique, il sort le roquet. Bon, voilà. RPG7. Oh là, le nombre d'XP que ça donne peut dominer ? Je suis déjà à 4000. Oui, c'est pour ça que j'ai hâte de miner, gros. En plus, moi, j'ai des atouts dans le minage. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle est où, la provision ? Elle est en Chine. Elle doit faire 28 heures de vol pour arriver. Mais oui, je vous jure, le minage, là, il y a des atouts en plus qui vont avec. J'en ai déjà pris deux. Je n'aime pas ce cercle qui s'étend réduit que ça. Gros, il y a une horde. C'est vite pour trouver le trésor, s'il te plaît. Mais ça va, c'est le matin, donc, on est le matin, tout va bien. De toute façon, l'argile, elle va nous servir, là. Ah, bonjour, messieurs. Alors, il y a une qui me rend visite. Bonjour, madame. Wesh ! Aïe ! On va rentrer, ça. Ouais, c'est dans la horde, là. Les gars, il faut vélo. Il est fou. C'est loin, le vélo, là. Il y a des bombes dans les vélos. Mec. Il va tout casser. Je ne peux pas mourir, les gars. Je vais utiliser un bandage par un message hit. J'ai quitté la zone. Ouais. Je ne veux pas de dettes d'XP et une mort de plus au compteur, là. Objectif, 0 mort jusqu'à la prochaine. Ok, merci. J'apprécie le challenge. Enfin, j'accepte le challenge. J'apprécie le challenge aussi, c'est vrai. Challenge, j'accepte. Je suis à 20 morts, gros. Et toi, 5. Wouah, ça va. Tu n'as toujours pas trouvé ? Ah, non. On tient un frérot en bas. Tiens. T'es coupé la tête. Des fois, les gars, on adore ces quêtes tout le temps, en fait, parce que à chaque fois... Il n'y a pas de zombies, hein ? Ouais, c'est parce que j'ai tapé avec toi. Il y a beaucoup, quoi ? Ah, il y a encore une horde. Je t'ai aidé. Ce n'est pas une horde, là, pour le coup. C'est juste les zombies. Bah oui, c'est une horde, mais je veux dire... Ce n'est pas la horde errante, c'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est la horde de la quête. Qui spawnent à chaque fois que l'on... Chauffe. Par contre, il commence à avoir des zombies un peu plus coriores, comme les bûcherons. Oui. Ils sont très très chiants. Après, le pire, il y en a un autre. On avait déjà rencontré dans l'ancien gameplay, mais pas là, là. Enfin, non, le gameplay de l'année dernière. Oui. Il est très résistant, il va très vite. C'est le pire sur lequel on peut tomber. Il fait jour, là. Ça fait du bien aux yeux. Wallah, je me suis dit la même chose. Les champêtres, là, j'ai eu des yeux qui sont... Ils sont relaxés. Ils se sont illuminés d'un coup, là. J'ai level up, aussi. Oui, oui. Saleté. Je sais que je vais beaucoup pelleter à l'avenir, les gars. Donc, je vais prendre Ruée vers l'or. Novice, c'est pioche, pelle et dégâts sur les blocs, vous voyez. Les coups en endurance sont aussi réduits. Vous trouvez plus d'outils et de pièces dans les butins, t'as vu. Je vais prendre plus de force. Ça fait quoi ? Les masses et les outils, les pompes, 10% de chance de démembrer. En vrai, je suis chaud. Et je vais aller chercher Ruée vers l'or, comme je t'ai dit. Puis pour plus tard, part du lion. Je sais que je vais en avoir besoin. Les dégâts contre les pierres, les blocs, les minerais. Avec pioche, hache, pelle françonneuse. Comme ça, c'est pris mes points sont dépensés. J'aime pas les avoir qui attendent, surtout quand je suis certain de ce que je veux faire. J'ai pris aussi des points en cuisine, parce que je veux optimiser la cuisine et tout. Non, j'avoue que là, les gars, d'habitude, je vous jure, on trouve en moins d'une minute le trésor. Mais là, cela fait 10 minutes qu'on est sur la quête. Ah, j'en ai un, j'en ai un. C'est pour rééquilibrer. Ah bah du coup, j'ai trouvé, j'ai trouvé, il y a les deux. Lourd. Les gars. Il était à la bordure du truc. C'est pour rééquilibrer par rapport à d'habitude notre moyenne de déterrage de trésor et de moins d'une minute. Mais là, on vient de passer 10-15 minutes. J'ai pas compris son animation à lui. Merde, 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 désolé. Mais ça va, t'es pas encore low. Je t'ai mis un coup, ça m'a trop perturbé. Elle m'a stun, mais je les stun dans mon tour. Il me reste 8 HP, mais ça va. Ah, le défi n'est pas réussi. Mais ça va, j'ai dit. Comment il m'a tapé par Bluetooth ? Il m'a tapé Wi-Fi ? Il m'a tapé 5G ? Rejouez le clip. Revenez en arrière, rewind. Vous allez voir. Il était en animation, pas de taper. Et il a tapé. Tu aurais du défi 5 minutes. Non, mais c'est grave. Il me reste 8 HP. Mais ça va, il ne reste que deux zombies. Puis, punaise. Je n'aurai même pas la récompense de quête. Je vais péter un plomb. Je déteste quand ça fait ça. Perdre une quête, il n'y a rien de plus triste. En plus, je faisais tout ça parce que c'était une quête niveau 3. Et je voulais voir ce que ça donne comme récompense. Oh, putain. Apparemment, les quêtes niveau 3, il y a beaucoup de zombies en tout cas. J'aimerais bien démembrer lui, là. Ah bah, il suffit de demander. Ils sont chers parfois les zombies à dash quand tu en mets des cartouches. Oui, de ouf. Surtout quand tu fais dash dessus. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Tu m'as mis trois coups, là. Ça va ? Non, c'est bon. Moi, je vais réussir le défi. Il n'y a pas beaucoup de dégâts entre nous, t'inquiète. Et puis, tu es full live. Désolé. Je fuis. Désolé. Hierro. Ah, je vais pleurer. Ah, en plus de ça. Mais. Zut. Ça, c'était ma quête qu'on était en train de faire. Non, c'était la tienne. C'est bon. La mienne est là-bas, niveau 2. Mais la mienne, je vais la faire sans toi parce que c'est des récompenses niveau 2. C'est vraiment pas intéressant. C'est juste qu'on a un glitch. Je me demande si d'autres gens l'ont eu sur 7 Days Today, les gars. C'est Karakul, quand il valide une quête, il les valide 2 par 2. Et donc, c'est chiant, là. Il est en train d'aller trop vite. Ça nous avance trop vite. Tu sais, les paliers de quête, là. Genre, moi, par exemple, j'ai rendu 20 quêtes. Lui, il doit être à 40, là. Quand il rend une quête, ça compte pour 2. T'es à combien ? Tu vois, c'est ça. Il rend une quête, ça compte pour 2. Donc, déjà, on avance plus vite que la normale. Ça déséquilibre le jeu. C'est un peu comme un glitch involontaire, quoi. C'est chiant. Et j'ai pas envie que, tu sais, on ait une récompense du quatrième ou du cinquième palier deux fois plus vite, deux fois trop vite. Mais après, je pense pas que ce soit trop grave, non plus. C'est 7 Days Today, là. C'est pas un jeu narratif linéaire. Oui, Uxso. Oh non, je sais pas ce qu'il faut. Oh, les récompenses de merde qui me fait. J'ai hâte pour toi, ça va jouer ou quoi ? Le plaisir est pour moi, Pyro, il dit. Trop content de te voir faire une série 7 Days Today. Moi aussi, je disais que c'était un peu le successeur spirituel, ce let's play du précédent. On va déjà atteindre le jour 25 où on s'est arrêté la dernière fois très, très vite. Et cette fois-ci, il y a la 1.0 du jeu. Ah, lockpick speed. C'est bon, ça. Et il y a aussi le lockpick durabilité, non ? Non, c'est des gants, des rogues Glove, là. Ils te rajoutent de la discrétion. Ah, mais Zerto, c'est... En fait, les rogues, c'est vraiment le petit... Je sais pas comment dire, là. Le petit fourbe, là. Oui, oui, je comprends. Avec son petit couteau, là. Il va partout, il est discret, là. Ouais, ouais, absolument. Comme son nom l'indique, j'ai capté. Allez, hop, moi, je vais à la base. Parce que je suis blendé. Est-ce que j'ai encore la quête de parler au marchand ? Pourquoi je ne le vois pas sur la map de... Ah, mais c'est parce que c'est pas mis en... Parler au marchand ? Highlight. Parler au marchand, parce que j'ai fait la quête niveau 2, là. Mais attends, je pense que c'est pas un bug. Enfin, c'est pas un bug. Il me dit que c'est normal, ça. Zerto, c'est en fonction des tiers, je crois que ça avance. Genre, les quêtes tiers 2 donnent 2 points pour le palier. Ce serait logique, en fait. Ah, mais oui, on est bête ! Il y a marquette dessus, en plus. Mec, ça fait 2 jours, je pense que c'est un bug. Depuis hier, en fait. Il y a marquette d'objectifs. Plus 3 tiers. Mais c'est un truc de ouf. Je sais pas si je passe de 36 à 36. Je suis plus que toi. Ouais, mais mec, t'as fait genre 10 quêtes de provisions enterrées, hein. Mais depuis que tu me l'as dit, j'ai capté. Ah ouais, j'en ai fait beaucoup. Ah ouais, depuis qu'il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il fait les quêtes de provisions enterrées. Vous avez vu celle-là, là, que je viens de faire ? Tu creuses 4 coups verticales, t'as fini la quête. Je vais aller la rendre, là. Et si j'arrive... Mais après, le truc, c'est que j'ai pas eu de chance. Je vous jure, j'ai fait 7 quêtes de suite. Il y en a aucune qui m'a été proposée, qui était provisions enterrées. Lui, il en a eu le contraire 7 fois de suite. Mais bon, après, c'est pas grave. Donc, hey, moi qui avais le seum, que ce soit glitché, que tu sois en train de nous PL, involontairement et tout. Je supprime les épisodes, tu m'accuses, là. Non, je t'ai jamais accusé. Ça n'enregistrait même pas quand je t'ai accusé, c'était en live tout à l'heure. Je t'ai accusé, là, tout de suite, il y a 5 minutes. Mais il nous a corrigé direct, Zertos. Je m'excuse de t'avoir... Mais je t'ai accusé de rien. J'ai juste dit qu'il y a un glitch. Non, on m'accusé de rien. Ouais, je m'ai dit, je t'ai accusé. Je t'ai jamais accusé, je réalise. Vous allez me dire, pourquoi je m'excuse ? Mais c'est toi-même. Lui-même, il m'a dit, Nabil, j'ai un bug. J'ai fini les quêtes deux par deux. Et moi, je me suis dit, putain, ça nous fait glitcher le jeu. On va avancer trop vite. Mais pas du tout, en fait. Surtout, en fait, c'est juste que je crois que les quêtes de provisoire enterrée, ça donne deux. Comparé à certaines quêtes qui en donnent moins. Non, moi, je pense que c'est le tiers, comme il l'a dit. Le tiers de deux, ça donne deux. Tiens, il y a ta livraison chronopost, là. Ah oui, mon PC est arrivé. Mec, j'ai enfin... Regardez, les gars, j'ai pas la quête de récupérer le matos enterré par terre, j'allais dire. L'étable de l'alimentation, ça, c'est de nuit. Récupération. Récupération, tu sais quoi ? Je peux la sneaky. Une quête de récupération, je peux la faire sneaky, les gars. Celle-là aussi, il en a beaucoup fait, Karakul. Il m'a pas mal appris comme en fast quest, là. C'est les quêtes de provisoire enterrée. Et c'est les quêtes de récupérer des trucs. C'est les sacoches. T'as pas besoin de clear les vins zombies. Juste essaye de trouver la sacoche, tu la loot. Tu la vois sur la boussole quand t'es à moins de 5 mètres. Tu la loot et tu te casses. Il était où le largage ? Là-bas ? Alors là, il y a 400 à 500 mètres de moi. En fait, il tombe tout le temps à 500 mètres de nous. Ah, il est à côté. Bon, j'ai rien de chercher. Vu qu'à chaque fois, c'est toi, je te laisse aller chercher. C'est à mon tour. Ah non, bien sûr. J'avoue que j'en ai looté deux. Le troisième est à toi, c'est la moindre des choses. En plus... Est-ce qu'on a assez de... Faut qu'on reprenne des oeufs, etc. pour de la bouffe. Encore, ça va, on est bien. Mec, j'ai lancé 10 bacon eggs. Ça va, on en a une quinzaine. Oui, je les ai pris. Je te les ai amenés à l'hôte, justement. C'était cela. Oui, je n'avais pas réalisé, j'ai les 10, c'est vrai. Oui, oui, je te l'avais demandé en plus. Il y a des balles pour toi encore. Des balles de neuf. Est-ce qu'on a mis le miel ? Est-ce qu'on a du miel même dans l'école ? Le miel, j'avais pris les 3 de miel, il m'en reste 2, je crois. Les souches, tu as plus de chance. Explore pour les choues. Les souches, c'est 20% de chance de trouver du miel. Les choues sèches de la choues sèche. Les toux, c'est les fouf. Oula. Oula. Quoi ? Arrête-toi là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai dit ça, genre en mode, il me manque des dents. Ne le dis plus, non, c'est tout. Ok, c'est bon. Ici, genre, ça veut dire les fesses, les foufounes. Oui, bah oui. Ah, c'est vous aussi, genre ? Ok, bah c'est bon, j'ai le droit de dire un cul. On a quoi, 7 ans ? Bien donc. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'ai dit comme dinguerie ? Attends, mais là, j'ai dit, je n'étais pas obligé de me battre contre les zombies, sauf que, il y en a 800. Il y a un atout, en fait. Tu n'as pas envie de battre, c'est tout. C'est vrai que j'ai les changes de démembrement à la tête, il faut que je les utilise, avec le fusil. Ah, du coup, j'ai un point attribué encore, moi. Deux points, même. Mama. Résistance à la douleur, allez, hop. Aïe, 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 aïe. J'ai pas fait... Oh, c'est bon. J'avais oublié que les attribués, au bout d'un moment, ça coûte deux points. Pour... Pour en avoir un. Je vais mourir. Non, encore. J'ai pas eu d'XP. Comment ça encore ? Mais j'avoue, encore. Ça fait beaucoup, là, non ? Comment ça ? Ah oui. Oh, attends. Le cigare, il donne quoi, déjà ? Le cigare, il donne un boost. Ah, mais il se fume. C'est pas un truc que t'équipes constamment, aussi ? Après, je crache pas sur de l'XP, hein. C'est quoi cette musique que j'ai fait, là ? C'est des remix, c'est quoi ? La musique du jeu ? Non, non, non. C'est pas une musique sur YouTube, là. L'OST de Metal Hellsinger. Putain, j'adore ce jeu. Ouais, le jeu de rythme. FPS de rythme. Et je l'ai acheté, je l'ai remboursé trois fois, parce que j'avais pas envie de le continuer. Trois fois ? Pourquoi ? Juste une fois, il rentre chez toi, non ? Comment ça, trois fois, le rageux ? Non, 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 parce que je l'ai... Non, mais c'est... Je l'ai re-acheté, après. Je l'ai remboursé. Non, mais j'ai compris. Tu l'as racheté trois fois, donc tu l'as remboursé deux fois. C'est un truc de ouf, quand même. Oh, ça va. Ça va pas, non ? C'est pas si grave, hein ? Non, mais je comprends. T'as l'excuse d'avoir 17 ans, de pas avoir trop de budget. Quoi ? Bah, frère, qui va jouer à un jeu qui fait au point de... De le racheter trois fois ou deux fois, mais il n'y a rien si je l'ai remboursé après l'avoir fini, tu sais. C'est quand même grave, mais je peux comprendre à 17 ans, il n'y a pas de souci, je ne juge pas. Je juge, mais pas trop. Bon, Valve, c'est pour éteindre le feu tout à l'heure. Et moi, comme je vous ai dit, les gars, je cherche les provisions, regardez, elles sont au-dessus de moi. Venez, je fais des trucs, là. Des constructions et j'y vais. Le but, c'est de speedrun les quêtes. C'est juste que j'ai été distrait par les ennemis et de la difficulté, là. Ah, je peux pas me mentir, dommage. C'est trop stylé. La caserne de pompiers. Eh bien, écoute, je vais faire du ruban et des ifs, parce qu'il nous en faut un mille. C'est à ce niveau, là, là. Et je vais faire des outils. Salut, toi. Les outils, en fait. Je vise le torse juste parce que c'est center mass. J'ai plus de chances de toucher que de viser la tête pendant qu'il y a un mouvement et tout. Je vais rentrer par là et essayer de choper les provisions. Ah, lourd. J'ai hâte d'avoir des lunettes aussi. Oh, lourd le démembrement. Lui, il a beaucoup de PV, donc quand ça proc, ça fait plaisir. Minecraft, on est d'accord. À chaque fois que je saute, je suis dans Minecraft. L'heure est à la rénovation et à la construction. J'ai hâte de voir le fruit de ton travail. C'est la salle des coffres ici, les gars. Ok, punaise. Ça va être plus énervé que je pense. Donc, pipe bomb, il est. J'en ai plus. Il me faut une batterie. Au moins, j'ai validé la quête, les gars. Ok, comme ça, si je meurs, il n'y a pas de stress. Tu vois, c'est ça que j'ai appelé speedrun ces quêtes. Bon, là, je speedrun que dalle, mais... Oh, ils ont modifié le son de la mini-moto. C'est plus le bruit insupportable qu'on avait avant. Jure ! Oh, ça fait le bruit, une tonde aux agazons, mais bien chill. Ça fait du bien aux oreilles. Qu'est-ce que je devais faire ? Une clé à molette. Tu vais trier un peu mon inventaire. Ces magazines, là, les outils, c'est pour toi. Fabrication d'explosifs, c'est pour toi. Fabrication d'armure, c'est pour moi. Je mange tout. Ah, ça coûte cher, 36 de faire forger, là. La clé à molette, quand même. Ça pique, ça pique. 2 minutes de fabrication. Réduit la consommation d'endurance. Mais c'est pour les arcs, à chaque fois, je me dis. Wow ! Mais c'est que pour les arcs, je pense. Mais qu'il est choc-barre. À chaque fois, je me dis. 10% d'endurance sur une piège, sur une hache. Ah non, sur les arcs. C'est bien gué, en fait, au final. Je voulais pas taper ça, je voulais le looter. Les gars, j'ai tapé le pack de munitions. C'est le seul. J'ai des livres d'outils. En tout cas, pour toi, j'en ai trois. Tu vas nous faire des outils d'encore meilleure qualité. T'as vu, Balou, ce que j'ai vu ? Je vais pas en faire des meilleurs, là, à part l'acier. Non, non, Balou, je lui ai dit. T'as vu ce que j'ai vu ? J'ai détruit un stack de munitions à looter, tu sais. Je l'ai juste tapé à la pioche. Bravo. Merci. Active. Est-ce qu'il y a des modifications que je peux équiper, d'ailleurs, en passant par là ? Augmente la capacité de votre chargeur. Mais je n'ai pas de chargeur, du coup, c'est pas oufant. Des modifications de... Ah, mais j'ai pas assez de place sur mes trucs. Bon, ben, finalement, je ne regrette pas de ne pas avoir trop speedrun le bâtiment. J'esquipe une dizaine de zombies. Je suis sûr qu'il y en a plein à l'entrée par là et tout. Mais j'en ai fait la moitié, puis j'ai eu la salle des coffres, j'ai eu la quête. Satisfaisant. Après l'échec, une petite victoire comme ça, ça se prend bien. Et en vrai, en un jour, il y a moyen de faire 5-6 quêtes. Surtout, si tu luck avec la RNG, que tu as beaucoup de quêtes de récupération, de provision enterrée. C'est la RNG qui définit si je peux faire beaucoup de quêtes ou pas. Après, ouais. Deux par deux, ça va vite, finalement. J'ai juste à faire 4 quêtes. 3 de plus que celles que j'ai faites et on est bon. 3 de plus, je le fais easy. 3 quêtes et moi aussi, j'aurai des quêtes palier 3. J'ai pris du retard, les gars, parce que genre, la plupart de mes morts, c'était durant des quêtes que j'ai perdu. Et la caracule, il validait, il a pris de l'avance sur moi. Attends. Quoi ? Je veux dire, je veux dire, ce qu'elle fait la mini-moto, quand tu fais shift, elle fait un bruit de turbo, carrément. Jure ? Il te manque encore des trucs pour faire la deuxième ou pas ? La deuxième, il me faut une batterie. De voiture, Jean ? Ouais. Bah, je vais en recycler une sur la route, alors. Ouais, ouais, c'est bon. Je me suis fait une camollet de niveau 5, là, comme ça j'ai encore plus de pièces. La tige enflammée, ça j'aime bien. Consoyeur, je crois qu'on en a déjà, mais... Je vais prendre, c'est pas de trop. On a le schéma pour. Ah, il consomme, quand même. Bon, de toute façon... Ce sera pas pire que le 4-4 l'autogyre, c'est celui qui consomme le plus. Alors là, rétablir l'alimentation. L'autogyre, quand on l'aura dans le futur, là. On pourra faire autant de kilomètres qu'on veut. Il faudra l'héliport, l'essence, comme Tadji. J'ai une quête de récupération et élimination. Je dois faire les deux, les gars. Eh, c'est cool, les lignes de dialogue, Kazario, la personnalité de chaque marchand dans chaque biome. Salut Lexi, docteur Lexi et toutes les lignes de dialogue et leur personnalité. C'est cool, c'est cool. Il faut rentrer vivant au marchand pour ne pas fail Garka, mais moi, ça m'est arrivé de mourir dans au moins 6-7 quêtes. C'est pour ça que c'est le retard que j'ai sur Karakou, là, c'est 6-7 quêtes. Poids 2, c'est un 14 points de progression, mais ça va, c'est pas une course, c'est juste... Get a grip. I need to get a... Non, attends, c'est l'autre qui dit get a grip. Je vais le dire en français, il faut juste que je me ressaisisse. Tu sais, trop relou, je pense, les mots en anglais, ça sort tout seul. Docteur Lexi, merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue parmi nous, incroyable, merci, merci. Non, c'est Docteur Disrespect qui disait, c'était une de ses catchphrases, get a grip. Genre, tu sais pourquoi j'y pense ? Oui, tu sais pourquoi j'y pense ? Parce que genre, il y a quelqu'un, j'ai vu, qui a encore montré des messages avec lui. Puis genre, où ça parlait de grip avant. J'ai pas envie d'aller dans les détails, c'est trop dégueu. Bonjour, Thias. Ok, la récupération est juste ici. C'est au niveau où je suis, là, vous avez vu, sur la minimap. C'est là, là, la récupération. Après, c'est blindaxe, le bordel, là, pas ici. Ça, c'est pas blindé. Il y a une entrée logique, toujours. Il plonge, je m'en fiche. Petite attaque furtive, pourquoi pas ? Il est mort. C'est quoi, je vais ping le craft de la minimoto, comme ça, dès qu'il y a une batterie, ça va me dire comme quoi, je l'ai. Tu gères. Je l'oubterai après cette quête, je voulais juste pour faire du jour. Mais une batterie, à mon avis, c'est une chose sur tant. Genre, là, par exemple, tout à l'heure, j'avais démembré, enfin, j'avais démantelé trois véhicules pour avoir une batterie, trois, quatre. Yes. Si ça se passe comme ça, là. Ah, non, j'essayais d'attendre, en plus. Même l'électroménager aussi, dans les maisons, pour avoir des pièces électroniques. C'est cool, ça. Eh, il est résistant, lui, hein. De toute façon. Attends, je vais venir te voir juste après, il me faut un de miel. Je ne l'ai pas trouvé. Vas-y. Je suis là. Oh, un kit de réparation et deux recettes de cuisine. 29 livres de cuisine lus, excellent. 29 ? Un vrai chef ou pas ? Ah, bah, j'espère que tu peux me faire des... T'inquiète, mec, on a notre maison depuis vraiment pas longtemps, mais une fois qu'on sera bien installé, là, tu vas faire des champs, on va avoir des fruits, des légumes, des herbes médicinales, on va avoir tellement de trucs. Dans mon vélo, il y a des antibiotiques aussi. Ah, puis, c'est vrai, parce que démonter des véhicules, ça me donne énormément d'XP. Enfin, non, moins que le minage, en tout cas. Mais, c'est quoi, c'est 1200 XP par véhicule ? Ça donne quand même beaucoup d'XP, ouais. C'est 1200 XP par véhicule ? C'est lourd. On reste pas très longtemps à préparer aux zombies. Non, mais quand même, le minage, ça va être un truc de ouf pour turbo level, là. Ouais, mon gars ! Petit klaxon ! Franco, comment ça va ? Ouais, les commis salam. Attends, j'arrive. T'entends le bruit aigu, là ? Oui, le turbo ! Ouais, c'est ça, c'est quand je mets shift. Vas-y, fais rouler vite fait ! André, t'injectes une nitro, là. Attends, je t'ai déverrouillé. Déverrouille, déverrouille. Merci. Oh, le flot ! Mais toi, mais t'as un problème, hein ? Papa, maman, je suis désolé. Voilà pourquoi on me chuteir trop et pas toi, là. Mec, c'est exactement ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Ah, putain, tiens. Du miel. Du miel, du miel, du miel. Tiens. Honnêtement, j'espère secrètement que ça va me donner une quête de récupération. Plutôt que... Pas une quête de récupération, mais une quête de provision enterrée. Oh, t'es mal, dans mon dos, l'armure, il est animé. J'arrive. Il y a des petites plaquettes de... On avait vu, ouais. Des petits morceaux de fer dans mon dos, là, ils sont animés, tu vois. Ah, oui, stylé. Je les vois pas bouger. Il y a des petits détails comme ça, là. Ils bougent pas pour moi, peut-être pour toi. Ou alors, je les ai pas bien vus. Non, normalement, c'est supposé bouger pour nous. Tu les as vus bouger, tu les as vus. Oh, deux qui te doreraient pas. Le jeu a raison, t'as 1 sur 10 d'intelligence, putain. On les passe pas. Je joue RP, les gars, c'est parce que mon perso, j'ai mis qu'un seul point d'intelligence. C'est pour les matraques électriques et l'ingénierie et tout. Mais c'est la spécialisation de Karakul. Moi, je fais plus à manger, l'agriculture, j'ai fabrication d'armure. Je te jure, mon emote, putain. Fuck my life. Je suis certain d'avoir looter ce véhicule. C'est impossible qu'on ait laissé un véhicule comme ça et qu'on l'a pas looter. Mais dans le doute, ouais, on l'a looter. C'est rien d'ouvrir, ça aurait dit un tac, sinon. Oh, manuel. Oh, mais dans les voitures, t'as beaucoup de kits de repas, hein. En soi, c'est logique. Mouais, j'avoue, c'est très stylé. Sachant qu'on en a besoin pour réparer nos grosses armures. Nos armures, tout le coup. C'est dommage, en vrai. J'avais bien commencé la quête et tout, j'aurais kiffé la finir. On a fait au moins la salle des coffres. Tu l'as faite ? Non, par contre, pas à ce point-là. J'avais pas avancé à ce point-là. J'avais tué juste une nuée de zombies, mais j'avais des provisions et c'était une quête d'élimination. Mais bon, je suis déjà passé à autre chose. Alors là, regarde, les deux seules quêtes qui me donnent, c'est rétablir l'alimentation de nuit. T'as vu, c'est du foutage de gueule, frère. Toi, ils te donnent huit quêtes de déterrer des provisions de suite. Moi, il faut éliminer tous les zombies et récupérer des provisions. Ou alors, faire une quête, passer 22 heures quand les zombies sont hype et rétablir l'électricité. C'est un truc de ouf, frère. Il ne veut pas. En même temps, je n'ai pas fait de quêtes, là. Tu viens de faire une quête de provisions d'entéril il y a 10 minutes ? Qu'est-ce que tu me dis ? Oui, mais à part ça. Oui, c'est vrai que justement. Ils ont bien eu le temps de se reset. Ça fait plus la lune de sang que je n'en ai pas faite. Moi non plus. C'est juste là que je m'y suis remis. Pareil, avec toi, gros. Je suis avec toi. On était occupé. On était sur la base. Il faut une batterie. Je me mets à rechercher. J'aimerais trop avoir une moto. Ouin, ouin. Ouamp, ouamp. Bientôt, bientôt. Kofi, c'est quand même hardcore, oui. Parce qu'on a mis la difficulté en survivaliste. En plus du fait qu'eux-mêmes, les devs, ont augmenté la difficulté du jeu. En buffant les PV de tous les zombies. Augmentant les PV de tous les zombies. Ah, ça m'avait manqué de recycler des vécu, je te jure. Tu le fais beaucoup avec le clic droit, toi ? De recycler des vécu. Non, 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 c'est pas bien de faire ça. Sérieux ? Enfin, moi, j'aime pas. Ça utilise trop de l'endurance, je crois. Oui, mais justement, tu t'en gardes toujours assez pour pas tomber à court. Moi, je préfère rester appuyé sur l'autre clic, comme ça, ça... Apparemment, il y a sa zone du plastique. Ok, ouais, je vois, je me demandais. Comme ça, ça démantle constamment. C'est pour ça que je me demandais. Je t'entends, là, tu t'amuses. Ouais, je suis en train de finir ton bâtiment, du coup. Ah, tu gères l'eau. Enfin, je crois que c'est lui, je suis pas sûr. Un petit bâtiment par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. J'avoue que ce qui est un véhicule, ça donne masse d'XP aussi. Bon, on va, les zombies, c'est... Les zombies et le minage, c'est 10 fois mieux. Le minage, surtout, c'est incomparable. Après, les zombies, c'est que tu n'en en affrontes pas en permanence. Ah, le minage, comparé à des zombies, c'est serré. Sérieux ? Mais ça dépend dans quel contexte. Les zombies, il faut que tu ailles prendre la quête, tu ailles jusqu'à la quête, tu échoues la quête. Tu vas dans un bâtiment et bastant. Ok, ouais, dans ce sens-là. Tu comprends. Ça dépend. Mais ce qui est bien, c'est que le minage, du coup, tu ne risques pas ta vie, quoi. Tu es tranquille dans ta mine et voilà, quoi. Et après, tu fais plein de balles pour tuer des zombies, justement. En plus, tu n'utilises pas de balles, ouais. Oula. Tu n'utilises que ta pioche. Je suis trop encombré, il m'en faut absolument que j'aille vider mon matos après cette ambulance. Monsieur, il faut mourir, écoutez. Ils ont up les graphismes à chaque mise à jour, Kazario, ça fait 12 ans. Et à chaque mise à jour, à chaque année, ils ont up les graphismes. Donc, ouais. Je réponds à son message, là. Il dit, en vrai, une mise à jour pour up les graphismes et le jeu serait bon. C'est drôle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une heure, je disais que je suis fou. Ou genre, de quoi vous parlez quand vous dites up les graphismes ? Genre, frère, le jeu, il est beau, sa mère. T'es mal, les éclairages, t'es mal, le modèle 3D, t'es mal, les reflets et tout. Entièrement vexelles, entièrement destructibles. Vous dites, mise à jour graphique. Moi, ce que j'entends, c'est le jeu, il est moche, sa mère, vivement la mise à jour graphique. Alors qu'encore une fois, il ne s'est passé aucune alpha majeure où ils n'ont pas mis à jour les graphismes. Genre, si tu voyais, j'allais dire, si tu voyais à quoi le jeu ressemble. Mais au-delà de la comparaison, qu'est-ce qui est moche là-dedans ? Qu'est-ce que vous voulez améliorer là-dedans ? Il faut arrêter avec les jeux photorealisés. Ah, l'interface par contre, je suis d'accord. Les mises à jour graphiques, je te jure, ils ont des dizaines de développeurs, d'artistes qui ne font que ça. Modélisateurs 3D, responsables d'environnement, level designer, tous ces bordels-là. Les pauvres, je te jure, t'es pas le seul. Il y en a beaucoup qui me disent ça souvent. Ah, juste une mise à jour des graphismes de ce jeu, juste une mise à jour du moteur graphique de ce jeu, il serait top, je suis en mode... Ah, les pauvres artistes qui bossent sur ce jeu depuis 10 ans et qui ont fait je ne sais combien de mise à jour graphique. Excusez-moi, est-ce que j'ai looté une... Bon, je n'aime pas looter en étant aussi encombré. C'est pro-galen. Il y a des trucs pour toi. Il y a des livres pour toi. Ah, merci, monsieur. J'arrive moi aussi, j'en ai pour toi. J'ai un truc de recette et un truc... C'est ça, ce n'est pas les graphismes de Red Dead Redemption, de certes, mais comme... On n'en est pas loin, regarde. Petit bâtiment arrondi comme ça, saloon, cow-boy... Un peu too much... Il faut aller dans le désert, j'allais dire too much. Mais je te jure, tu vas dans le désert. Ah, j'ai des trucs pour toi moi aussi ! Ah oui, c'est vrai. Avec ta moto là, en train de flex. Ah ! Fais gaffe que ça ne dispone pas des trucs par terre. Bon. Pourquoi tu as eu peur comme ça là ? J'ai eu un skimmer, excuse. Eh, t'as pas pris tes trucs là ? J'ai eu un skimmer, ah ok. Loin des yeux, loin du cœur, c'est ça qu'on dit. Fabrication d'armure. Mais en même temps, quelle idée... Vous avez déjà vu des jeux vidéo, les gars ? Dans lesquels les raccourcis pour drop des items ou les utiliser, c'est D et A. What ? C'est des touches de déplacement, frère. T'as failli recycler un truc, c'est ça ? Ouais. Où est-ce pour recycler ? On est où ? La WASD pour recycler, jeter un objet, l'utiliser. Alors là... Ça fait 10 ans que j'ai acheté ce jeu, je ne m'y habitué toujours pas. Il y a des bind, hein. J'avoue. En fait, tu peux les des bind, c'est déjà bien. Il y a des gens où tu ne peux pas des bind. J'ai un blocage mental, c'est... Je joue toujours avec les bind de base d'un jeu. Les seuls trucs que je modifie, c'est les push-to-talk ou quoi. Mais après, c'est sûr que quand c'est des raccourcis de merde, c'est des raccourcis de merde. Ouais, quand c'est des raccourcis de merde, c'est des raccourcis de merde. Voilà. AZERTY, QWERTY. Mais genre... Je ne sais pas. C'est rare, tu vois, que... Ça va qu'il n'y a pas trop de touches sur ce jeu, parce que tu as certains jeux où il y en a tellement des touches que... Voilà, quoi. Non, puis on s'habitue aussi. Je chiale, je chiale, mais il faut juste se concentrer. W, A, S, D, c'est pas si compliqué, mais c'est que... C'est vrai que des fois, je me trompe... Ouais, retiens juste D pour drop, parce que le reste, tu n'utilises pas vraiment. Bah, utilise D, moi, je utilise beaucoup A pour utiliser. Ah ouais ? Oui, oui, c'est ça que je fais des fois sans pas exprès. Ah oui, oui, non, oui, ah pardon, oui, je suis... Oui, oui, oui. Q pour toi, c'est ça ? Ah, non. Pour utiliser ? Non, c'est A, moi. Le Q, moi, c'est pour aller à gauche. Je voulais me mélanger, je voulais m'adapter à ton clavier AZERTY, mais j'ai dit mon clavier à moi, excuse. Parce que moi, je suis en QWERTY, toi, tu es en AZERTY. Et j'essayais genre de dire tes touches à toi. Mais oui, on est d'accord, t'inquiète. Le largage, tu ne l'avais pas looté ? Ah non, c'est vrai, attends, j'ai rappelé. Ouais, j'étais en train d'y aller sans faire exprès, c'est juste parce que je me suis fait bait, mais je te le laisse. I don't want it. Je me disais pourquoi j'ai un marqueur ici, mais il n'y a pas besoin de mettre un marqueur à chaque fois. J'avais juste peur qu'il disparaisse, tu sais, mais pas nécessaire. Ah, la batterie. Batterie niveau 2. Bon, de toute façon, la batterie, ça changerait en vrai. Ouais, je me demandais tout à l'heure que tu m'en parles. La solidité d'une batterie niveau très haute, c'est pour les panneaux solaires, les trucs. Ok, oui, je vois. Je crois. Pour la mini-moto, c'est pas trop important. Hello, Spepper. Oui, il faut juste une batterie. Mais du coup, tu as ta mini-moto. J'arrive. Tu es le boss, mon gars, le chef des mécaniciens, j'ai nommé Karakul. Je chope un peu d'œufs, un peu d'œufs, car c'est vrai qu'on a beaucoup mangé. Les omelettes, les fêtes omelettes. Ouais, ma quête de nuit, c'est bien. Ah non, j'allais dire, on va cliquer le bâtiment avant de commencer la quête. Mais c'est de nuit, justement. Je suis sûr pour aller la faire, ça ferait une belle action, en fait. Ce serait peut-être notre dernière action, que tu ne dois pas aller manger, là ? Non, pas encore, du coup, vu qu'on a commencé plus tôt. On est bien, là. Ok, ok, parfait. Mais c'est parce que... Ah, il est 19h, je pensais qu'il était 20h chez toi. Ouais, moi aussi, t'as vu. Je pense à toi, mon gars, c'est ça. Faut que t'ailles manger, tout ça. Posez. Posez, posez, posez. Moi, ça me va, c'est parfait. Alors, on va faire la quête de nuit, rétablir le courant. Je n'en ai pas fait depuis l'année passée. Procédures allemandes, oui. Digital, 10 par 10 kilomètres. Spepper, merci pour 7 mois d'abonnement. Et welcome back, merci. Spepper, 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 merci infiniment. Je le dis, je le pense, merci. Ce qui est bien, c'est que... Ah, je suis en train de me demander, en fait. Est-ce que... Tu sais, dans notre ville, là, on n'a pas de bâtiment très haut niveau. C'est une ville basique. Mais est-ce qu'on peut quand même avoir des quêtes, genre échelon 5 ? Oh, quelle bonne question. Ou alors, ça va vraiment nous amener très loin. Certainement pas, tu as raison. Non, en vrai, à mon avis, il va nous demander d'aller... Mais tu sais quoi ? Moi, j'ai déjà pensé à ça, d'ailleurs. Parce que, regarde, j'ai vu une discussion, je vais te le dire maintenant que tu en parles. Les gens se plaignaient que dans le biome forêt, maintenant, il n'y a que des banlieues, il n'y a plus de grandes villes dans les biomes forêts. Mais moi, je me suis dit, ça ne nous dérange pas. Regarde ce que j'en pense, Caracool. Quand on doit aller faire des quêtes de rang 3, 4... Enfin, de 4, 5, 6 surtout. Eh bien, on se dit qu'on va les faire pendant 4, 5 heures. On prend notre moto et on va dans des biomes de bonhommes, tu as vu. Et on va genre dans le biome forêt brûlée ou bien dans le biome radioactif. Et on va faire nos quêtes niveau 4, 5 là-bas. Comme ça, la section... Ok, peut-être pas radioactif, j'abuse un peu. Il n'y a pas de bâtiment, tu veux dire ? Ok, ok. Si, mais il n'y a aucun marchand, il n'y a rien, je crois. Même dans le désert, gros. Mais juste... Si quelqu'un a la réponse... Là où je veux en venir, c'est que 5 minutes de trajet pour faire 10 quêtes, ce n'est pas un problème, tu sais. Dans une autre ville, ici, on est bien. La raison pour laquelle on a choisi ce biome, nous, les gars, c'est parce que c'est le plus agréable visuellement. Je vous jure que jouer 200 heures dans le biome forêt brûlée ou dans le désert ou quoi, c'est fatiguant visuellement. Jouer dans le biome forêt, c'est le plus naturel et relaxant. Il faut qu'il y ait des ressources et tout, donc c'est bien. Oui, et puis c'est bien pour les ressources. Dans le biome forêt brûlée, je n'ai pas vu un seul filon de charbon, ni rien. Et la difficulté, elle monte, peu importe que le biome ou on est. Vous n'en faites pas, la difficulté, elle monte, quoi qu'il arrive, les or deviendront de plus en plus difficiles. Il n'y a pas genre une difficulté exclusive. Tu vas juste plus vite si tu vas dans les autres biomes. Mais ce n'est pas un sprint, encore une fois. Voilà pour... On soit déjà, rien que chez le bâtiment, on est niveau 4. Donc... Ben voilà, il y a des niveaux 4, il y aura des quêtes échelon 4 dans le point. Niveau 5, ça va être des usines immenses, voire 6. Il y a 6, ouais, j'ai déjà vu 6. Wow, les 10 gigabattements. J'ai déjà fait des usines immenses et tout, mais il te faut facile. Une heure. 300 cartouches pour les clairs, c'est... 45 minutes. Ça dépend, vraiment. Et aussi, c'était avec les points de vie des zombies avant que je les ai faits. Maintenant, les zombies sont plus fat, ils ont rééquilibré, donc ça doit être encore plus chaud, en vrai. Ouais. J'ai joué un petit ragout de viande, là, c'est pas mal, ça. Les clôtures, les trappes, que venais-je faire, moi ? Allez, déposer mes ressources. Est-ce que j'ai des trucs agricoles ? Non. J'ai chopé aussi des blocs dans le... Ah oui, du coup, dans le colis, j'ai eu... De la merde, clairement. Non, j'ai pas eu des trucs de fou. J'ai eu des blocs de bois. 100 blocs de bois, j'ai eu de la bouffe, enfin, du maïs, hein. Et un paquet de livres où j'ai tout lu, parce que, bah, il y avait... Ah non, il y avait ça. Les trucs de... d'armure, encore une fois. Ah, merci beaucoup. Je suis à 62. Oh, putain, déjà ? Je te jure. C'est rapide, c'est ça. Je pense que c'est lié aux compétences qu'on a, et aussi, il doit y avoir un petit problème d'équilibrage, d'abondance de ces magazines de fabrication d'armure, certainement. Ou alors, c'est lié, comme je t'ai dit, aux compétences qui augmentent les chances de trouver des livres liés à la compétence. Ok, ok, bon. Je suis mort, mais c'était pas... C'était pas la mort, hein. Niveau point de compétence, c'est là. Ouais, 22h, c'est l'heure d'aller faire ma quête. Je vais te craft ta moto, là. Ah oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut... Eh, c'est bien, parce qu'on avait pile assez de roues. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaise. On les avait juste outé comme ça ? Euh, ouais. J'en avais vraiment eu de la chance, parce qu'il y a des roues, j'en trouve vraiment jamais. Et là, c'est bien, on a déjà un stock de 5 petits moteurs et des radiateurs. Ça, ça sera bien. Ah, les radiateurs, il faut les faire fondre. Oui, il faut les faire fondre pour avoir plus de laiton. C'est plus que si tu les recycles dans ton inventaire. Oui, bien sûr, moi, t'inquiète, la forge, c'est frais dans ma mémoire, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup fait. J'en ai oublié. J'en ai oublié, littéralement, les radiateurs, ils ne servent à rien à part être fondus ou être vendus. C'est le laiton, mon gars, du bon laiton. C'est du bon laiton, mon gars. Tu peux faire un seul craft avec une modification de véhicule que tu peux faire. Ah, ok, c'est nouveau, ça, je pense. Tu peux faire une modification de compresseur de véhicule. Non, c'est pas nouveau. J'ai rien dit, alors. Modification de compresseur de véhicule, ça augmente la vitesse de pointe de ton véhicule. Mais du coup, je vais les faire fondre parce que ça donne beaucoup de... Ah, mince, on a déjà du laiton qui est en train de fondre. Bon, je le mets dans le coffre de sortie. Ok, regardez ça, je le mangerai éventuellement. Dégâts de mêlée, régénération d'endurance. Ok, c'est bien ça, en vrai. Dégâts, ça, on va admettre que je n'ai pas de place pour l'instant. On va faire rétablir le courant ou quoi ? Ouais, vas-y, je mange un coup et j'arrive. Yallah. Ah, mec, ça fait du bien d'avoir une maison. Ça commence, là. D'avoir les établis. On va farmer bientôt. On va commencer à faire des balles à fond. Moi, je veux juste atteindre le palier 3. Ah, oui, moi, j'ai amené combien de tissus, là ? J'ai ramené, j'ai ramené, j'ai ramené 162 de tissus. Je vais faire beaucoup de scotch, là, comme ça. Moi, tout fait croire rouge, les gars, les échecs, échecs, échecs. Mais ouais, je vais atteindre le rang 3. Et après ça, peut-être faire une quête de rang 3, voir ce qu'elle me donne comme petit cadeau. Puis ensuite, commencer à me pencher sur le minage. Le minage et la fabrication de munitions. Surtout le minage. 23 rubans indésifs. On part dans une minute, là, le temps que ça se finisse. Pas de souci. De toute façon, dans une minute, tu auras ta mini-moto. Parce que c'est que c'est une minute. Oui, c'est vrai, il faut que je vis de la moto aussi, tant qu'à faire. Euh, le vélo, pardon. On a pas dans la mini-moto. Ouais. On a de l'eau à faire cuire. Je vais récolter ce qu'il y a dans le récolteur aussi. J'ai failli manger le ragoût de viande. J'ai failli crier. Hop. Prends une petite bouteille d'eau. Mets dans le feu. Hop. Bah, pourquoi je peux pas ? Ah, parce qu'on a plus de... Oh, non. Tiens, il y a des bacon, je te les remonte. On a plus de charbon dans le feu, en bas. Ok. Sauf qu'on en a plus dans les coffres, non. Non, mais on a pas de pioche. Faut prioriser la pioche, là, le craft de la pioche. On a dû faire forger pour, tu sais, l'affaire. J'ai un appel de ma mère. Vas-y, vas-y, mon gars, pas ça. Notre humble demeure. Elle est pas très humble, notre demeure. Elle est très prétentieuse, la demeure. Elle est très prétentieuse, oui. Yes, c'est la salle des coffres, made by Kyra, cool. Il a posé plein de caisses là-bas. Ça fait tellement du bien d'avoir une lampe, deux casques. Blaster, les lunes de sang, on vient d'en passer une dans un bâtiment de meubles, dans un magasin de meubles. Mais, écoute, peut-être avant la prochaine lune de sang, je ne suis pas sûr. Moi, je pense que Karakul, c'est trop de pression de lui dire, là, là, dans six heures de jeu, il faut qu'on ait une base anti-raid, anti-zombie. C'est un peu sérieux. C'est pas très compliqué, mais elle ne va pas résister parce qu'on n'a que du bois. Tiens. Mais c'est ça, il faudra qu'on farm et tout, mais on va la commencer, c'est sûr, on va la commencer avant la prochaine lune de sang. Merci, mon gars. C'est sûr, on va commencer, on va en faire une. On veut une maison et une base anti-horde, c'est pareil. Mais il faut être réaliste, si ça prend du temps de faire une base, je ne pense pas qu'on l'aura prête pour dans six heures la prochaine lune. Qu'est-ce qu'on priorise dans les outils ? Ah bah, il faut faire une pioche et une pioche. 7-14, il me manque 5 rubans adhésifs pour faire 2 pioches chacun et 2 H chacun. J'ai posé des rubans adhésifs, tu les as vus dans Ressources ? Oh, on a 36. Ouais. Tu sais quoi ? Va faire tranquillement ta quête. Ou alors tu veux la faire avec moi ? Non, pas du tout, pas de stress, au contraire, si tu es en train de faire des trucs, ça me va, moi, c'est parfait. Faut que je ne veux pas que je lui rende hommage de la moto, par contre. Merci beaucoup, elle est trop stylée. Elle est résistante, elle est résistante, ça va. Ouais, mais j'ai déjà mis les premiers 2%, j'espère que c'est les derniers. Ah, par contre, on n'a vraiment pas assez de fer, 60 de fer pour faire une pioche. Mais mec, c'est vraiment un investissement, après ça, t'inquiète pas, du fer, je t'en ramène des milliers. Ça va que j'ai doublé la vitesse de la forme. Ah non, c'est... Ah d'accord, le soufflet, ça augmente de 50% la vitesse de la forme. Wow, énorme, ça la triple. Tu sais, le mec, il ne sait pas compter. Et en plus... Et en plus, j'ai le truc qui permet de craft plus rapidement. Ah non, de craft, pardon, j'ai confondu craft et fer. Ah, le 50% donc c'était pour craft ? Euh, non, le 50% c'est le soufflet qui fait fondre. Ok, ok, c'est bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qui augmente la vitesse de la forge en un mirage, c'est-à-dire craft d'objet et de tout. Et sinon, les 20% c'est pour le craft dans l'établi. C'est trop lourd la moto, les gars, parce que on va pouvoir aller loin, explorer tout ça, plus vite. Ah mais je vais bientôt passer à un niveau, non ? Je pourrais enfin vous emmener voir les autres biomes, comme je vous l'avais promis et tout. Sinon, comme je l'ai dit, il y a les redis de Twitch. Est-ce que mon PC est surchauffe actuellement ? Il y arrive, non, ça va ? Tu fais 30 degrés chez toi ? Bon, d'accord. Ouais, mais j'ai la clim. Non, ça va, il a l'air de tenir. Ah, je crois sur parole, belle. On va juste mettre fan control pour augmenter la vitesse des ventilos, là. On va le faire respirer la clim. Ouais, parce que tu stream en même temps de skin, PC. Ouais, mais j'ai pas de drop et tout, donc c'est très bien. C'est bien, tant mieux, ça tourne bien, tu chères. J'ai vu ton live, la qualité est très cool. Ouais, la qualité est très cool. Il y a du monde sur le live, follow la chaîne de Karakool si vous n'avez pas déjà fait. Karakool 91. Je vais pas... Twitch TV. Je vais pas stream non plus. C'est pas grave, pas besoin que ce soit ta nouvelle carrière. T'attends encore tes résultats du bac, mais on sait jamais si c'est pas concluant. Non, je rigole, sérieux. C'est juste pour le plaisir, c'est un hobby de stream, tu sais. C'est pas une carrière ou quoi, là. Ça l'est dans 0.001% des cas. Alors, bâtiment 2, rétablir le courant. Besmele. Ok. Ah, mais mec. Hop. Gros. Karakool. Ouais. Je viens de reset le bâtiment dans lequel on a fait la horde. Ah, nice. C'est bien, ça, ouais. Ouais, au début, je me suis dit, mince, les pièges et tout, mais honnêtement, il y avait tellement peu de pièges. C'est surtout la destruction qui est toute rétablie, maintenant. Bon, encore, ils avaient pas détruit grand-chose, en vrai. Bah, il y avait quand même quelques murs pétés. Ouais, non, c'est ça, le bâtiment, il aurait... Tu sais, rappelle-toi, la dernière fois, ce qu'il y avait le plus pété, c'est juste les flics qui explosaient. C'est vrai. Mais, prochaine lune de sang, on en aura, mon gars. Je peux faire 700 douilles de balles. Ça coûte pas cher, les douilles. Avec le laiton. Oui, oui. Ah, mais les pointes, c'est encore moins cher. Bah, mec, c'est pour ça qu'on avait promis aux gens qu'on en ferait des centaines et des milliers. Il y a un levier, ici. Et la poudre à canon. Ah, bah, la poudre à canon, c'est l'établi de chimie. Ou alors, le feu de camp. Le feu de camp. Ou t'es en inventaire aussi, hein. T'es en inventaire au début. Ah, maintenant, peut-être que tu es dans l'inventaire ? Euh, non, pas l'inventaire, non, pas l'inventaire. Si, dans l'inventaire, de charbon, de nitrate. Poudre à canon. Oui, oui, t'es en inventaire direct. C'est ça dont je m'occupais, moi, dans le précédent dédié. Tout ce que tu viens de citer. Les douilles de balles, les pointes de balles. La poudre à canon. C'est ce que tu fais, t'en lances. Dans ton inventaire, dans la table de chimie et dans le feu. Comme ça. Je te jure, triple. La trois fois plus vite. Je vais juste essayer de trouver l'entrée logique de ce bâtiment. Mais je vais rentrer par là. Ça me semble logique. Mais c'est juste que, les gars, l'entrée logique, il y a toujours une lampe, une lumière. Clin, clin. Comment ça va, mon gars ? Ah, ça, clin, clin. Je suis à ça, clin, clin, là. Mec, je déteste ce jeu. C'est qu'être tout ce que... Je n'ai jamais dit de bon à propos de ce jeu. Je ne le retire pas du tout parce qu'il est incroyable. Mes frères, c'est un truc de malade. Tu as dormi ? Il me faut du ASL. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. C'est vrai qu'on est de nuit. Je n'ai pas le choix d'utiliser mon arme. Ça va, ça va. J'ai oublié la joie de la construction. Ça donne tellement plus d'XP que le... Ça donne bien plus que le minage, mais c'est moins... Opti, on va dire, parce que le minage, c'est à l'infini. Oui, je comprends. Là, je viens d'améliorer. Mais c'est vrai que la construction et l'amélioration, ça t'avait fait pex de ouf l'année passée. Là, je viens d'améliorer 15 blocs de bois. Ça m'a donné... Attends, je n'ai pas fini. 15 blocs de bois, 1444 XP. Wow. Est-ce qu'il y a... Tu fais juste clic droit avec ta hache, là. Est-ce qu'avant, il y avait ça ? Ah, mais c'est ça, rétablir les critiques. Est-ce qu'avant, il y avait ça ? Mais c'est ma quête, en fait. Je me rappelle tellement peu de l'avoir. Il y avait quoi avant ? Les générateurs à rétablir, mais genre, je ne me souvenais juste pas de cette interaction. Oui, il y avait ça avant. Les quêtes y étaient, c'est juste que... Je ne me souviens pas de les avoir vraiment fait. Il faut juste appuyer sur un générateur et ça marche. Yes, sir. Comme si tu crojetais. Yes. J'essaie de passer mon niveau, là. Je suis bientôt. Ah, il faut que je fasse une porte, aussi. Ah, il faut que je fasse une porte, aussi. Il faut que j'avance doucement, les gars. On a de vigilance, tranquillement, sans perdre trop de PV. J'ai hâte de prendre un bon 5-6 niveaux en allant miner, là. Je vais mettre encore plus dans la survivabilité, la durabilité. Pas beaucoup, juste un peu, genre, un peu plus de régénération passive. Peut-être un peu trop, j'en ai déjà mis deux points, c'est assez. Juste un point dans résistance, peut-être réduction des gars, des trucs comme ça, là. Des trucs de résistance. Je ne sais pas encore lesquels, on verra. Nous avons notre première pioche en fer. Incroyable, mon gars, GG, la pioche en fer. On peut mettre quoi, trois améliorations dessus ? Bah, je vais déjà mettre les améliorations qu'il faut, c'est-à-dire, poignée résistante et dégâts au fer et à la pierre, augmenté. De 15%. Il faut que j'améliore, il faut que je répare ma lance. Voilà, j'ai ramassé un caillou. Là-dedans. J'ai déjà posté quatre vidéos, là, je suis sur le cinquième. J'ai tourné quatre vidéos, là, je tourne le cinquième épisode, ouais. Qu'est-ce qu'on pourra monter aussi ? Un pointeur laser sur la pioche. Allez hop. Comme ça, tu sais où tu vises. Mec, là, j'ai le pathfinding de notre bâtiment. De tout à l'heure, il y a un chien ici, c'est sûr. Salut. Il m'a quand même mis un coup, hein. Il était là tout à l'heure, il est là aussi. Mais c'est juste, il y en a toujours dans ces petits balcon, terrasse, machin. Les gars, juste pour valider la quête, comme ça, c'est fait. Ah, mais il faut aussi terminer la zone, j'allais te dire. Au moins, si je meurs, je perds pas la quête. Mais oui, si je meurs, je perds la quête. Il y a des trois zombies, là, que je vois, ils sont en train de... Oh, putain ! T'as raison, mets-toi dans la benne. Fuck ! Je vais aller mille. J'suis mort. J'ai plus de quoi la réparer. Il est mort. Mort tard. Il est mort tard. Il est mort, c'est monsieur. Vas-y, mon gars. A tout de suite. Génération d'endurance, 15%, je prends. Les gars, ça rigole zéro, hein. Ça commence à... Ouf, vous avez vu ? Pourquoi, tout le temps, depuis le début du let's play, on évite la nuit comme la peste et tout ? On serait pas de trop à deux pour les quêtes de nuit, hein. Je n'en reviens pas d'être encore en vie. Ah, c'est bon. Terminer la zone, c'est déjà fait, car tous les zombies sont morts. Où est ma salle des coffres ? Elle est là, les gars. Et relancer les deux trucs. Oh, en plus, il est 4h du matin, le marchand ouvre. Il est 3h, le marchand ouvre dans une heure. C'est parfait. Gant de voyou. Melee weapon damage. C'est énorme, en vrai, plus 20% aux armes de melee. Mais moi, je préfère dégâts aux zombies, donc on attend des meilleurs gants. Comme je vous avais montré, des meilleurs gants de preacher, qui font des dégâts de plus aux zombies. Livre d'outils, pour mon gars. Farakul. C'est pas ça, la salle des coffres, les gars. C'est pas juste ces deux coffres-là. Il y a d'autres trucs, non ? On dirait que c'est pas assez, mais c'est peut-être juste ça. C'est peut-être juste ça, en vrai. Ah, il y a une autre caisse. Shotgun Messiah. Améliore les compétences de fabrication de fusils à pompe. Je sais pas si Karakul les a pris. Je lui demanderai tout à l'heure. J'aurais peut-être pu lui garder et décider ensuite. Mais je me suis dit, au pire, c'est juste un. On n'est plus à ça près. Et c'est pas si important de passer en fabrication de shotgun. Shotgun. Un os nul. Ok, bonne quête de fête. Where's my bike ? Where's my bike ? Non, sérieux, les gars, là-bas, c'est le vélo, non ? Et où, ma moto ? Elle est là. Il y avait un présentoir d'armes ? C'est ça, j'ai trouvé un os dans l'un d'eux. Je me suis cassé, mais il y en a d'autres. Ah, ils étaient deux, là. Il y en a un autre, je voulais dire. Mec, merci. 31e livre de cuisine, Valdo. Merci beaucoup. C'est de lui dont tu parlais, donc. La moto turbo injection, ça fait du bien, du bien, du bien. Miss Bibi, comment ça va ? Salutations. Ouais, c'est toujours une tondeuse à gazon. Moins désagréable qu'avant. Mais notez le moins désagréable, pas agréable. Je vais supprimer un truc, là-dessus, c'est bon, pour faire un peu de place. Ça aussi. Un peu plus de place pour ne pas que ça me coupe mon oreille. C'est quoi, c'est fait. Elle veut quoi, elle ? Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Ozzy, merci beaucoup pour un an d'abonnement. Incroyable, welcome back. Merci, boss. Merci, cher Ozzy. Merci, merci. Royal en moto, incroyable. Fabrication ? Oui. En part sur la fabrication, toujours. Le savoir, le meilleur atout. Provisions enterrées, les gars ! Réjouissons-nous ! Et une quête de complété aussi. Ça fait du bien. C'est laborieux, certes, mais il ne m'en reste que deux à faire des quêtes. Moi qui étais persuadé que c'était bugué, que Caracool avait deux points de quête au lieu d'un, mais c'est quand tu passes au deuxième palier, les quêtes donnent deux points. J'imagine que au troisième palier, les quêtes donneront trois, etc. Re, mon gars. J'ai des provisions enterrées à aller chercher, je suis refait. Après la grosse quête d'établir l'électricité. Nice, nice, nice. Il y a des armes plus puissantes que d'autres et tous soviets. Il y a une méta, etc. Genre, vraiment. Mais après, honnêtement, le mieux, c'est comme tout bon jeu bac à sable, c'est que tout est un peu viable. Tout est viable au minimum, même s'il y a des choses meilleures que d'autres. Et que donc, le but, c'est juste que tu y ailles avec ce que tu as envie de faire, tu sais. C'est tellement dommage de se restreindre à la meilleure arme du jeu, à la meilleure façon de jouer au jeu, à la meilleure façon d'explorer, à la meilleure, à la meilleure, c'est genre, c'est... Voilà. Surtout, les armes, il y en a tellement de différentes que... Le couteau est cool, la lance est cool, la matraque est cool, les masses sont cool, les gros marteaux, je ne sais pas. Ça dépend vraiment de ton style de jeu. Ça dépend du style de gameplay, parce que la masse est très longue, etc. C'est ça. Et je pense que je ne veux pas non plus... Moi, je n'aime jamais ce style de jeu où... Ça dépend des jeux. Et puis, ce n'est pas non plus une mauvaise façon. Encore une fois, tu joues comme tu veux. Si tu as envie de metagame, tu peux. Mais ne te prives pas. Toutes les armes sont viables. Après, c'est sûr, au début, une lance, je trouve, c'est puissant. Le couteau, aussi, c'est très puissant. La portée, la vitesse d'attaque et les dégâts. Le rapport est bon. Les lances, la portée. Les matraques électriques, quand on en a une, c'est bon. Les améliorations, comme celles que j'ai sur ma lance et sur les armes en général, c'est cool. Les améliorations pour enflammer les ennemis, pour causer le saignement, ça augmente considérablement le DPS. Ah, il faut bien se spécialiser, pas trop se disperser. Soviet s'y dit, c'est un bon point, ça. C'est-à-dire que, écoute, c'est intimidant. Tu te dis, putain, dans quoi je mets les points ? Mais c'est vrai que tu ne mets pas 3 points, 3 points, 3 points dans chacune des SP. C'est bien d'avoir 5-6 dans l'une d'elle et après, tu vas mettre 2-3 points dans les autres et tu montes la dernière à 10. Mais se spécialiser, ouais. La batte, c'est très marrant. C'est ça, donc, autant essayer tout le temps. Ah oui, la batte de baseball avec des barbelés, là. Barbelés enflammés. Ça peut être très puissant. Boubou ! Mon gars, comment ça va ? Comment ça change la vie, la pioche. Les déplacements sont tout aussi cruciaux. Oui, ça, ça vient avec la méta du jeu, l'apprentissage de... Comment ? Esquiver les attaques des zombies. En plus, vu que les animations sont chiantes. Yo ! C'est ça que je me disais pour ça ? J'étais en train d'enlever mes lunettes. C'est ça, j'enlevais mes lunettes, j'ai regardé comme ça et tout. Je me disais, c'est trop d'amour, ça. C'est trop de master love. Aïe, 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 c'est le boss et la meilleure des communautés. Incroyable. Merci tout le monde d'être là. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre live a bien été. Merci infiniment, mon frère Ilyes, pour le raid. Oh zut, alors, je n'ai pas de quoi m'hydrater. Waouh, c'est incroyable. Merci tout le monde. La meilleure vidéo YouTube du monde. Écoute, combien t'en peux, c'est Nabil ? Le jeu est bien. Il est quelle heure, là ? C'est quoi le jeu ? C'est quoi le jeu ? Hello, vous êtes des baisers. Je vous déteste. Vous êtes les pires. Ah, vous êtes les pires. T'es mis up ? Ah, je suis mort. Tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi ton fessé ? Mais ouais, je vous déteste. Je suis mort. Ah, putain de merde. Aïe, 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 aïe. Merci encore, mon gars. Yes, il est abonné depuis 10 ans à la chaîne, mon frère. Mon frère d'une autre merde. Putain, master love, incroyable. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, je l'ai commencé là. Je m'appelle Nabil. Non, sérieux. Snaku, c'est mon frère. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi, je connais depuis longtemps, d'autres que je rencontre maintenant, ravi de faire votre connaissance. On est sur 7 Days to Die. C'est un jeu sur lequel j'essaye de convaincre Snaku depuis quelques années, depuis que le jeu est devenu vraiment incroyable. Il a toujours été unique et très spécial, mais il est devenu particulièrement bon 2019-2020, ce jeu-là. Et là, il vient de drop la 1.0. Après, j'avoue, il n'y a plus trop besoin d'essayer de convaincre Snaku. Il m'avait déjà dit, je jouerai, c'est bon. Mais il a déjà joué. Oui, et en plus, en plus, il a déjà joué plus d'une fois. Il a le jeu depuis longtemps et tout. Mais je veux dire, c'est jouer, jouer. Parce que je vois bien Snaku tomber dans ce jeu. Quelques semaines, quelques centaines d'heures de jeu. Pourquoi il est hype, lui ? Parce que c'est un feral, j'imagine. Il a déjà bien joué. C'est déjà fait, la bulle. Non, c'est ça. Ce n'est pas pour la première fois non plus. C'est juste qu'un arc, 7 Days to Die, Snaku, un nouvel arc. Non, non, c'est ça. Je n'étais pas en mode, Snaku, il doit découvrir. Snaku, moi, il me fait découvrir beaucoup de jeux. C'est réciproque quand on se fait découvrir des jeux entre nous. Mais je veux dire, il y a plein de fois où j'arrive sur un jeu qui m'intéresse ou quoi. Je vois Snaku l'a évalué. Ça doit vous arriver aussi. Vous voyez une évaluation de Master Snaku. Validation de ouf. Ou encore, je ne sais pas, moi. Juste, des fois, il me dit, je me rappelle. Un qui est vif dans ma mémoire, là. C'est Vampire Survivors. C'est tout con. Il y en a plein des jeux que Snaku m'a recommandé. Mais je me rappelle Vampire Survivors. Avant que ce soit bien à la mode, ces jeux de merde. Snaku, il m'a dit. Rêve du câble d'Ictelaire, je suis mort. Snaku, il m'a dit. Non, il est quelle heure, là ? 1h20, ouais. Joue avant Vampire Survivors, Nabil, il m'a dit. Il coûtait 3 dollars. Il venait de sortir sur Steam. Et la dinguerie que c'était. Rondurance maximale est réduite. Pitié, là. Je cherche un trésor. Darkben, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Le Spartiate. Merci, mon cher, de régaler. Yes. Merci, le boss. J'apprécie. Merci infiniment. Les lunettes, je ne les ai pas payées cher. Tu sais pourquoi ? Parce que... Avant, vu que je suis miop, là, j'ai acheté mes lunettes. Chez l'optométriste, là, l'ophtalmo, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et donc, vas-y, la monture, c'est 300 balles, 400 balles. Le verre, c'est un autre 200, 300 balles. T'es là, je ne sais pas moi, Ray-Ban, Oakley, toutes ces marques. Puis après, j'avais regardé un documentaire, je crois, de Vice. Il montrait que c'est bâtard. C'est la même compagnie qui fait toutes les marques de lunettes. Toutes les marques de lunettes. Pas toutes, mais à 90%. 90%. C'est une usine, un fabricant, Luxe Otica. Ce n'est même pas juste un fournisseur de matériaux. C'est le fabricant, l'usine. En fait, ils ont juste le droit de plein de marques de Ray-Ban, Oakley, en passant par quelques centaines de marques. Luxe Otica, ça s'appelle. Et... Ouais, bref. J'ai arrêté de faire le pigeon d'acheter mes lunettes. De vue à 600 balles. Surtout que des fois, je les fais tomber par terre et je marche dessus. Bam, moins 600 balles. D'autres fois, j'assois mon gros cul dessus parce que c'est... Sur le canapé, je ne les ai pas vus. Les sourcils. Je pense à un truc drôle, mais je n'ai pas d'inspiration. J'ai la danue. Je peux manger ici. C'est de la pierre, ça. Du métal, moi. Tac. Ah, gros, mon coiffeur. Malheureusement, tu ne peux pas y aller comme tu peux le voir. Il est décédé. Bientôt la buzzcut. Franchement, un jour, j'ai pété un plomb. Je l'ai fait. J'avais 12 ans. Non, mais j'avoue, mon coiffeur, c'est Rico. Il n'est pas mort. Mais juste pour la blague. Laissez-moi tranquille. Je ne pensais même pas à Rico. Tu es obligé de ramener Rico là-dedans. Tu as ramené une personne sur la blague. Tu as niqué la blague. Il a nommé mon coiffeur, putain. Ah, je t'ai dit. Ah, moi, je faisais une blague. Il a nommé mon coiffeur. Il est mort et tout. Là, ça y est. La blague, elle est morte. Elle est finie aussi. Aïe, aïe, aïe. Non, les gars. Un autre truc auquel j'ai hâte. Personne n'a demandé, mais ça n'arrête pas de m'envoyer des emails. Me dire... Ouais... Je n'en reviens pas de ne pas avoir trouvé le maudit trésor. Même, je n'arrête pas de recevoir des emails de livraison de mon PC. Je reçois un nouveau PC là, en pièces détachées. Et j'ai hâte de faire l'unboxing, l'assemblage. J'attends que mon endurance remonte là. Je vais regarder. Ça dit quoi, le colis ? Au pire, ça n'arrive pas aujourd'hui, mais je ne vais pas le rater. Ah, moi, je ne peux pas faire le yes. Et notre collab. Brady, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais ça va être un bonheur de découvrir. Justement, je me garde la surprise pour la vidéo, parce que je ferai une vidéo unboxing, une vidéo montage du PC et une autre vidéo pour montrer mon setup au total. Puis après ça, évidemment, sans suivant, juste comme d'hab, des petites semaines de création de contenu et de benchmark cool. Le premier jeu auquel j'ai envie de jouer, c'est Star Citizen, mais j'ai hâte de revisiter des bons jeux bien gourmands, tu sais, des Flight Simulator, je pense. Je pense à Tarkov aussi. Comment ça, mon frère, tu ne sais pas il y a quoi dans le PC ? Et j'ai mon assistant, en fait. Je lui ai donné un budget, je lui ai dit, tiens, 15 000 balles, garde-toi-en 5 000 pour l'effort. Et mets-moi 10 000 dans une config. Et juste envoie-le à moi, je veux la surprise pour la vidéo. À mon assistant, là. Et comme ça, ça fait l'effet surprise. De retour dans la team, ça fait longtemps. Classique, la base d'œil. Long God, man. Merci beaucoup, mon gars. Putain, c'est la soif, les gars. J'aurais déjà fini de creuser ici. T'as besoin d'un autre assistant ? C'est une blague, c'est une blague. Je rigole, c'est bon. Il n'y a pas d'assistance, les gars. Il n'y a pas de... Aïe, aïe, aïe. C'est comme quand on faisait... Il y a moyen d'avoir 5K aussi ? C'est comme le vlog avec Snaku, là. Les youtubeurs à ailés. C'est à quelle heure le rendez-vous ? Ça va, on a le temps, on a le temps. C'est parce que c'est vrai que... Je dois emmener un de mes garçons. Première visite chez le dentiste. Trop cool. Emmener un de mes fils chez le dentiste. Ça va être cool. Petite visite. Petit nettoyage. Petit topo. J'ai deux enfants plutôt qu'un en plus, Brady. Par contre, les gars, je vous jure. Je ne jure pas dans le vent. Je jure que c'est la quête de recherche de trésor la plus longue que j'ai fait. Ah, il est là, le trésor ! Je pense que c'est pour ça que c'est la quête la plus longue que j'ai fait, les gars. C'est parce que je l'ai trouvé il y a un moment. Et j'étais en train de chercher pour rien. Ah, ça expliquerait tant de choses. C'est qu'en fait, t'as vu, quand j'ai creusé ici, regarde, j'ai tapé dedans. T'as vu, il était là. J'ai tapé dedans dès le début, gros. Et ces deux autres trous n'étaient pas nécessaires. Donc les deux autres trous étaient juste dans le vent. Je n'ai pas menti quand je vous disais que c'est un peu de ouf. Mais les RTX, ils ont complètement refait la méta du jeu. Je suis sur la 1.0, là. Ils ont refait l'équilibrage et tout. Et je te jure que les quêtes de déterrer les trésors deviennent les quêtes les plus intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, maintenant, c'est plus 7 quêtes par palier. C'est 10 quêtes par palier. Et donc, des fois, tu veux faire des quêtes rapides. Et les quêtes de déterrer les trésors sont normalement les plus rapides. Tu creuses 3 cubes. Tu trouves un trésor, tu te casses. Pour grimper les échelons vite et aller chercher la récompense de palier. Sauf que ça, ça peut arriver. Je tombe sur le trésor sans le savoir. Il faut que je sois plus attentif la prochaine fois. Bonne question. C'est vrai. Je suis jour 16. On vient de survivre à une horde. Et looter les souches comme ça, les gars. Il y a des chances de choper du miel dessus. C'est ce que je viens de choper. En tout cas, un grand merci à tout le monde d'être ici. Ravi de vous voir. Ravi de faire votre connaissance. Je vous souhaite une excellente journée. Je sais que vous êtes que de passage. Vous avez des trucs à faire et tout. Et pour ceux qui restent, vous êtes les bienvenus. Ça fait plaisir toujours de vous voir ou de vous revoir. J'espère que ça va comme vous voulez depuis le temps. Pour ceux que je n'ai pas vu depuis longtemps. Dude, je n'en reviens pas. La quête de chasse au trésor. T'es choqué. Non, la vraie histoire par rapport à ma nouvelle config, ce n'est pas un assistant ou 15 000 balles. C'est un sponsor et une nouvelle config. Et donc, pour la surprise, j'ai demandé à ne pas connaître la config. Comme ça. Je vais vraiment l'unboxer. Je vais faire le montage du PC. Le benchmark, tout ça. Ça va être un bonheur. J'aimais bien l'histoire d'assistant et tout. Je me sentais pendant deux secondes dans un épisode de Soots. Donna, fais-moi une config, s'il te plaît. La récup, c'est la vie. Ouais. Poudre à canon, c'est vraiment pas ouf. Les stéroïdes, je me pique tout le temps. C'est pour le transport. Tu vas voir qu'ils t'ont fait un truc avec une... Un boîtier custom et tout. Non, non, je ne pense pas. La vitre avec le logo. J'ai juste hâte de découvrir le boîtier, gros. Juste, quel boîtier c'est ? J'ai hâte de voir, tu sais. C'est quoi le boîtier ? N'importe quoi. J'ai hâte de découvrir. Ouais. La récup, c'est la vie. Pour moi, ça. Ah, mais non, c'est les récompenses. Prends ce que tu veux. 2018, ça passe vite. J'avoue, ça dit 21 novembre 2018. Je te comprends, chinois. Si tu n'es pas passé depuis longtemps sur ma chaîne, là, tu viens, tu dis, « Oh, j'ai follow ce mec-là il y a six ans. » Bam. Voyage en arrière. Yep. Sven, il est juste là avec moi en plus. Léo. Bientôt, je ferai un petit vlog à l'ancienne, comme d'hab avec lui. Il y a un truc que j'aime bien faire avec Sven, là. C'est l'emmener… Je l'emmenais au toiletteur avant, mais je ne l'emmène plus au toiletteur. Je le toilette moi-même. Bon, je l'ai déjà toiletté avant juste dans la cour avec le tuyau. Mais je veux dire, il y a un lave-toutou. C'est genre un toiletteur, mais tu loues juste le local et tu toilettes toi-même ton chien. J'ai le shampoing pour animaux. J'emmène Sven, là-bas, il y a une baignoire pro. Il y a un souffleur, là, comme un sèche-cheveux. Sven, il kiffe. Et moi, j'ai du matos professionnel. C'est moi-même qui le fais. Je me disais, la prochaine fois, je vais faire un petit vlog, là-bas. Tac, petite GoPro, Sven, qui se fait chouchouter. Sven, le coach, je te jure, il a eu mes skins. Il a guéri, mais il a eu un cancer. Il a eu un cancer de la peau. Et j'ai que des quêtes de rétablir le courant. Élimination de zombies, pourquoi pas. Il n'y a pas de chance, là. Et donc, oui, il a eu un cancer de la peau. Une petite tumeur. Il l'a emmené en laboratoire. Ils ont dit, non, c'est bénin, il n'y a pas besoin d'opérer. Ça va guérir tout seul. Mais lui, cette pommade, un mois plus tard, ça n'a pas guéri. Ils ont dit, est-ce que ça vous dérangerait de renvoyer en laboratoire ? De repayer ? Parce qu'on pense que c'est plus bénin, finalement. Et là, ils ont renvoyé en laboratoire son infection, son bobo. Et ils ont découvert que cette fois-ci... Non, rien ! Ils n'ont pas découvert cette fois-ci, pardon. C'est en fait, quand je suis retourné après un mois chez le vétérinaire, il a juste vu la blessure. Il m'a dit, non, ça n'a pas guéri, il faut que j'opère. Il m'a dit, c'est infecté. Il faut que j'opère le Sven, là, que je lui enlève cette tumeur. Et il a opéré. Mais il m'a dit, est-ce que tu veux que j'envoie ça au laboratoire pour savoir ce qu'il a eu ? Parce que c'est peut-être plus bénin comme il y a un mois. Je lui ai dit, envoie au laboratoire. Il a envoyé au laboratoire l'échantillon de cellules, je ne sais pas quoi. Et il m'a rappelé, il m'a dit, bonne nouvelle, Sven est entièrement guéri, entièrement rétabli. Mauvaise nouvelle, c'était un cancer. Mauvaise nouvelle. Il m'a dit, mauvaise nouvelle, c'était un cancer de la peau qu'il a eu. Heureusement, on l'a traité très vite, il a été opéré très vite. En plus, le vétérinaire, il m'a dit, on a coupé partout autour des cellules infectées, même de la peau saine, une barrière de peau saine autour. Comme ça, il n'y a pas d'infection qui est restée. Et ça, c'était il y a déjà un an, alhamdoulilah, il a guéri et tout. Par contre, le vétérinaire m'a aussi dit que c'était très commun de récidiver. C'était très récidiviste, ce cancer-là. Les gars, je n'ai pas le temps de faire ce bâtiment. Ça fait déjà un bon 5 heures qu'on est en live. J'aurais aimé vous accompagner plus longtemps, vous présenter plus le jeu, surtout aux personnes qui sont là, qui nous raident. Je vous ai dit, c'est la 1.0, mais écoutez, je suis sûr que Snaku va finir par vous la présenter la 1.0 de ce jeu. Vous allez la voir sur son live. Moi, j'ai un let's play sur ma chaîne YouTube. Vous le regarderez quand vous voulez. Là, j'achève justement l'enregistrement de l'épisode 3. Je vais couper le live en même temps que je coupe la vidéo, d'ailleurs. Parce que, comme je vous ai dit, petit rendez-vous chez le dentiste avec un de mes gars, avec mon petit garçon. Ah oui, bien sûr, Brady. C'était comme si c'était hier, ça. Les villas avec Snaku, Prince, les YouTubers à L. C'est à ça que je pensais quand je disais, je vous ai eu avec mon histoire d'assistant et tout. Je pensais à la fois où Snaku est mon ami. Moi, on avait dit que je lui avais volé 10 000 balles, etc. Je ne voulais pas rentrer. Je vais me déconnecter. Merci. N'hésite pas à te déconnecter aussi bientôt, car à cool comme ça, le temps, il ne passe pas. Tu sais, il n'avance pas. Je pose juste une porte. Le serveur arrête de compter le temps lorsque l'on est déconnecté tous les deux, c'est cool. On est jour 18. On a déjà repoussé deux vagues. On a une maison qui nous sert de base, mais pas de base anti-horde. Quand c'est la horde, on va habiter dans un des bâtiments en ville. 30 ans là, NMG cette année. Pas encore 29, mais 30 ans cette année. Ouais, ouais, ouais. Caracool, tu ne vas pas tarder à les manger, toi, j'imagine. 16, pas 18. Non, peut-être pas, parce qu'ils ne sont pas encore entrés. Ok, ok. Donc, j'ai encore du temps. Ça roule, ça roule. Mais quand même, moi, je ne peux pas jouer. Je t'aurais dit, continue de plus, mais je ne préfère pas que le temps passe. En vrai, c'est chill. Bah non, je ne peux pas jouer sans toi. Moi non plus, mon gars. Moi non plus, je ne jouerai pas sans toi. T'es ouf. Je me suis connecté tout à l'heure. 30 secondes pour faire une miniature. Finalement, je ne l'ai même pas fait. Je l'ai fait sur une partie solo, en mode… Les gars, il faut éteindre le serve aussi. Ouais, ouais, t'inquiète. Bah écoute, dis-toi qu'hier, je ne l'avais pas éteint. Et il se met en effet en pause. Ah, ok. Après, écoute, ça fait des ressources en moins. Ça bouffe de l'électricité en moins. C'est un serveur dédié, hein, mon gars. Ça fait de l'électricité en moins. Ça fait de la chaleur en moins. On a déjà assez de phénomènes climatiques, météorologiques. Genre, chez nous, il y avait la canicule il y a à peine une semaine. En ce moment, c'est chez vous, en Europe et tout, là, en France, tout ça. Vous êtes 38 degrés, 40 degrés, les gars, avec facteur d'humidité. Laisse tomber. Ici, à Montréal et partout au Québec. Vas-y, mon gars, Karakul. Merci beaucoup pour l'épisode. Merci beaucoup pour la grosse vidéo aussi. On a fait un épisode de 2h30, là. Et bien. On se capte demain, comme d'hab, on s'écrit. Puis, on se tient au courant. Vas-y, mon gars, à très bientôt, Karakul. La bonne soirée à toi. Bonjour. À très bientôt. Tchou-tchou-tchou. Bonne à pause. Twitch, je me tire. D'habitude, je reste. Je coupe juste l'enregistrement YouTube et on continue. Mais là, je continue pas. C'est la fin du live. Merci beaucoup pour le raid encore tout le monde. Merci d'être passé. J'aurais bien raid Karakul, mais on a fini Seven Days to Die. Puis, je suis sûr, il va partir dans le palon. Au pire, go le raid et dites-lui bonjour, tu sais. Un raid, c'est un raid. C'est son premier live, les gars. Mon binôme Seven Days to Die. Ça va lui faire fucking plaisir. Go le raid, on fait un raid, c'est un raid. Même s'il reste que 5 minutes. Son premier live. Le raid de Master Snaku de 1 000 personnes, là. 2 000 même, vous êtes. Ça va être trop cool. J'ai coupé, il a dit. On voit, hein. Non, mais c'est vrai. Écoute, j'avoue que le follow, c'est déjà lourd. Si vous voulez aller le follow, là. Je dis si vous voulez parce que vous n'êtes pas obligé. Je ne veux pas que vous le fassiez. Je veux que vous le fassiez. Si vous êtes plutôt actif sur Twitch et que vous pensez regarder plus tard sa chaîne. C'est ça, le vrai soutien. Ce n'est pas juste follow pour follow, tu sais. Mais je suis sûr que voilà. Même quand tu débutes sur Twitch, là, je te jure que c'est. Diff follow, ça fait la diff. Merci Alain, je cherchais le lien. Lourd. Le raid a été annulé. MDR. Non, mais je te comprends, Caracool. J'ai dit, c'est son premier live littéralement. Et il y a 7 days to die. Je me suis dit, vas-y, il va être là, j'ai acté en live. Il va se faire raid, il va jouer à autre chose. Mais ce n'est pas grave. Prochaine fois, prochaine fois en live ensemble. C'est-à-dire demain ou quoi ? Il y a plein d'autres occasions, t'inquiète. Demain, c'est vendredi. Je dis demain ou quoi, mais il n'y a pas de ou quoi. Demain, c'est bien chill. Vendredi, je n'ai rien de prévu. Oui, normalement, demain. Pas normalement. En fait, le seul truc qui pourrait être imprévu, je sais pourquoi j'hésite. C'est que j'attends le nouveau PC. Le nouveau PC qui arrive maintenant ou demain. Alors, je me dis, à tout moment, le nouveau PC arrive. Et ça me distrait un peu, mais tout va bien. Je vais venir voir Cortex avec moi demain. C'est qui, ça, Ray ? Cortex. Les pyramides ? Non, c'est sûrement un autre article. C'est qui. Ah, Phénix, tu gères. Je te déteste aussi. Le legend, le duo, il a 70 ans. Je sais de quoi tu parles, mais je trouvais ça juste drôle que moi aussi, j'ai pensé. Tu m'avais déjà dit ça, en fait. J'avais déjà fait la blague. Tu m'avais dit ça il y a une semaine, quoi ? C'est quand, demain ? Yo, je vais regarder, je te dis. Comme d'hab, tu sais comment c'est, il faut que je regarde c'est quoi le planning. Avec les enfants, c'est quoi le prévu. Ça le fait, si ça le fait, ça le fait, je viens avec plaisir. Merci beaucoup pour les invitations. Ray, là, c'est mon frère de sortie, là. C'est lui qui me fait sortir. Ah, c'est ce que tu nous as fait écouter dans l'auto. J'avais oublié ça, par contre. Mimé, elle s'en rappelle, tu as vu. Je sais, je suis prêt pour le festival de jazz, gros. Comme jamais. Comme jamais, comme jamais, comme jamais. Vas-y, les gars, je me tire. L'heure du petit rendez-vous chez le dentiste pour un ami, le plus vieux. On se donne rendez-vous dans 10 ans, c'est-à-dire demain, pour la suite des aventures. Seven Days to Die, c'est de la frappe. Autant, vous avez vu, les deux, trois premiers jours, si tu remates les précédents épisodes, on n'arrêtait pas de me demander, Nabil, qu'est-ce que tu penses de la 1.0 ? Je n'arrêtais pas de dire, ce n'est pas révolutionnaire, mais ce n'est pas mal. Mais franchement, ce n'est toujours pas révolutionnaire, évidemment, la mise à jour. Mais je l'apprécie de plus en plus. C'est-à-dire que plus je joue, plus je réalise le nouvel équilibrage, les nouveaux biomes. Pas les nouveaux biomes, mais le nouvel équilibrage des biomes, le nouvel équilibrage des zombies, les loots. J'aime bien le nouvel équilibrage, le jeu a une bonne sensation, une bonne progression. Yes, yes, yes. Je te jure, est-ce que là, ça veut une TV ? Non, elle est sur son téléphone, certainement pas. Yo, 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 caouette. Au revoir, caouette. Désolé, t'arrives, je m'en vais, mais écoute. Waouh, il y a eu 185 followers aujourd'hui. C'est énorme en vrai. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Ravi de vous voir sur la chaîne Twitch. Ravi de faire votre connaissance peut-être si vous passez pour la première fois. Et à très bientôt, à demain, j'espère. Prenez soin de vous, faites attention à vous. C'est le Nabilus pour la fin de Vidéus et la fin de Streamus, les deux en même temps. C'est trop cool. Je vous aime. A très bientôt. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501